Bonjour à tous et bienvenue donc à ceux qui sont présents ici ou en ligne à la Faculté de l'Ade de Sordogne Université où nous accueillons aujourd'hui Christelle Lison. Christelle vous êtes professeure agrégé au département de pédagogie de la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Vous êtes une spécialiste de l'enseignement supérieur, l'accompagnement et la formation des enseignants. Vous êtes une spécialiste de l'innovation pédagogique et c'est à ce titre aujourd'hui qu'on vous accueille pour nous parler de pédagogie active et de motivation des enseignants, des étudiants. C'est quoi que la motivation des enseignants, ça compte aussi. Exactement. Vous êtes extrêmement impliqué dans la communauté scientifique et dans la réflexion pédagogique. Vous êtes prédactrice en chef de la revue internationale de pédagogie et de l'enseignement supérieur. Vous êtes membre du comité de rédaction de nouveaux clés de recherche en éducation et membre du comité de direction du centre Pepe Détis. Ça fait des choses. Vous êtes docteur en éducation de l'Université de Sherbrooke, agrégé de l'enseignement secondaire supérieur en sciences psychologiques de l'éducation chez nos collègues de l'Université catholique de Louvain. Vous avez fait vos études de part et d'autre de l'Atlantique et donc vous travaillez principalement sur l'innovation pédagogique et l'accompagnement. Exactement. Et donc on est très heureux de vous accueillir. Merci beaucoup. Merci. Donc effectivement, d'abord, je suis vraiment contente de venir vous rencontrer cet après-midi. C'est une belle occasion pour moi de faire connaissance avec vous aujourd'hui. Vous dire qu'effectivement, le sujet qui m'a été imposé cet après-midi par Josiane, pour vous le dire, c'est la pédagogie active pour motiver vos étudiants. C'est pas dans mes habitudes de faire ça assis, mais vu qu'on a des collègues à distance, je suis obligée de me modérer dans mes déplacements. Je vais tenter ça au mieux que je peux. Vous n'hésitez pas en fait à réagir, que ce soit à distance ou en présence. Je vais essayer qu'on soit un peu motivé quand même, histoire de ne pas faire un deux heures juste pour parler. Alors, vous avez vu un petit peu mon parcours. Effectivement, moi, j'ai une grande chance d'être enseignante chercheure dans un domaine dans lequel j'enseigne. Donc, dans la vraie vie, j'enseigne la pédagogie aux profs d'université. En fait, c'est ça mon vrai métier. Aux doctorants aussi, aux vacataires, à toutes les personnes finalement qui s'intéressent à la question de l'enseignement supérieur. Alors, si ce que je vous dis n'est pas clair, vous comprenez que j'ai un fond d'accent qui va s'en aller au fur et à mesure que je vais essayer de maîtriser. Mais ça m'arrive parfois dans mon emballement qu'il remonte un petit peu. Alors, ce que je vous propose pour commencer, c'est de se dire, mais qu'est-ce que ça évoque pour vous quand on parle de pédagogie active? Qu'est-ce que vous mettez derrière pédagogie active? Dites-moi. Des étudiants qui participent. Des étudiants qui participent. Ok. Je le répète pas parce que je suis sourde, mais pour être sûre que les gens en ligne vous attendent. Je n'ai pas encore de troubles de personnalité, en tout cas pas diagnostiqués. D'autres éléments pour vous? Un apprentissage sous forme de questions. Un apprentissage sous forme de questions. Ah oui, effectivement. Mon perroquet en point d'interrogation. Oui, d'accord. D'autres choses qui vous viennent? Des projets. Des projets. Donc, mettre les étudiants en projet, c'est ça que vous voulez dire? Ok. D'autres éléments? Ok. Du travail en groupe. Du travail en groupe. Ok. En ligne, quelqu'un me dit des élèves qui travaillent. Des élèves qui travaillent. C'est vrai que parfois, on pourrait imaginer que l'enseignant travaille plus que les étudiants. Oui. des élèves qui travaillent, ça dépend de ce qu'est le travail. Ah. Que mettons derrière travailler pour les élèves? D'accord. À quel moment l'élève ou l'étudiant est-il responsable de ce qu'il va apprendre? C'est une vraie question. On s'entend. D'autres éléments que tu vois en ligne, Josiane, et que je ne vois pas? Non? Ah, si. Ah. Créatif et réflexif. Créatif, réflexif. Ok. Amener l'étudiant à être créatif et réflexif. D'accord. Ben, ça nous fait déjà une série d'éléments. Puis, s'il y en a d'autres qui vous viennent au fur et à mesure, on va revenir dessus. Alors, quand même, pour positionner les éléments, il y a une vraie question qu'on peut se poser. C'est pourquoi oser les pédagogies actives. Et vous voyez que mon loup-garou finit par sourire. Donc, il vit une phase de transformation qui peut sembler violente au départ, mais qui finit par une certaine satisfaction. Et je pense que ça, c'est un des éléments clairs autour de la question des pédagogies actives. Et c'est vrai que par moment, on vit un peu cette transformation qui peut sembler une transformation de notre métier d'enseignant ou d'enseignant-chercheur et qui, au départ, passe vraiment, comme mon loup-garou, par cette idée de transformation intérieure dans ce que nous sommes. On va voir des enseignants qui vivent parfois réellement un nouveau métier. C'est une transformation quasiment physique de ce qu'ils vivent. Alors, on va essayer de regarder ensemble un certain nombre d'éléments autour de cette question-là. Alors, oui, bien sûr, vas-y. C'est mieux retenir les connaissances. Mieux retenir les connaissances. Alors, ça, c'est intéressant parce que, en plus, ça fait écho avec ce qu'a mentionné notre collègue, c'est-à-dire à quel moment l'enseignant ou l'étudiant est responsable des apprentissages qu'ils sont faits. Et en effet, on va discuter autour de ces questions-là. La première raison, je pense, qu'on ne peut pas nier, c'est parce que, clairement, on est dans un espace où l'enseignement supérieur actuel bouge, comme il n'a jamais bougé auparavant, que ce soit nos collègues en sociologie ou en histoire de l'enseignement supérieur. On voit qu'on est à une réelle évolution de l'université. Si on repart d'un modèle, sans vous faire un cours d'histoire de l'enseignement supérieur, d'un modèle, au départ, qui a été beaucoup travaillé par les Sars et Bourdonc, deux collègues français, d'ailleurs, qui ont fait une synthèse autour de cette question-là, eux avaient trois étapes ou trois moments clés de l'histoire des universités, tel qu'on pourrait le dire. Avec un premier temps qui était plutôt une université qu'ils qualifient de libérale. Donc, cette université dont le premier objectif est de transmettre des connaissances au service de la vérité, avec donc quelque chose qui est de l'ordre de l'accueil des élites dans un certain espace où le professeur professe un savoir. C'est une époque aussi où le livre est très rare, au début de l'histoire des universités, et donc ce n'est pas tout le monde qui peut s'en payer. Donc, finalement, le professeur est l'espèce de passeur presque de ce savoir scientifique en don à un groupe d'initiés, de chanceux que sont les étudiants. À une époque aussi où les connaissances sont plus limitées, à un moment donné où une seule et même personne possède un gros groupe de connaissances, de gros éléments. Quand on avance dans l'histoire, si on regarde, on s'en va au 17e siècle où on touche le modèle, par exemple, avec Humboldt autour de l'université de recherche, avec une idée de la finalité de l'université comme occasion de construire des connaissances au service de la science. En fait, ce sont les premiers moments de l'histoire de l'université où on voit une articulation entre recherche et enseignement. C'est-à-dire qu'on est à une époque où les enseignants réellement transmettent, d'une certaine manière, des savoirs scientifiques qu'ils développent à un groupe d'étudiants, avec une naissance évidemment des spécialités, des disciplines, parce qu'on est à un espace où les connaissances avancent trop vite pour qu'on puisse avoir un seul porteur de connaissances. Donc, on est bien dans cet espace de diversité, de multiplication, mais dans une réelle articulation entre science et enseignement, où la recherche fait sens aussi parce qu'on va la partager avec nos étudiants. Troisième temps, si on regarde dans l'histoire, on entre au 20e siècle avec une université qui naît en contexte nord-américain et vous en serez surpris par le titre même qui lui est proposé, l'université de service. Avec cette idée d'appliquer des connaissances au service de la société. Alors, ne l'entendez pas dans une posture utilitariste de la connaissance, mais plutôt dans une posture où on se dit, nous, comme établissement d'enseignement supérieur, nous sommes finalement un acteur de la société. Avec le travail qu'on y fait, avec les connaissances qui s'y développent, avec les espaces de partage, les échanges, nous sommes nous aussi en tant qu'acteurs, un acteur de cette société. Nous avons des éléments à y apporter. Donc, ce n'est pas nécessairement dans le sens de directement c'est utilisable, mais plutôt dans le sens de porteur parmi d'autres d'acteurs qui font évoluer le monde. Alors, vous le voyez, les articles de Bourdoncle et Lessard datent du début des années 2000. Moi, je pense que depuis les 15 dernières années, on a quelque chose qui a encore accéléré vers ce que j'appellerais personnellement l'université intégrale, que je qualifie comme étant cette université où on va favoriser le développement de connaissances et de compétences critiques au service de l'individu et de la collectivité. C'est-à-dire que je pense qu'on est dans un espace où on a des étudiants qui viennent avant tout dans un espace de développement quasiment professionnel. Ils viennent à l'université pour découvrir certains domaines. On l'entend beaucoup quand on va faire des enquêtes sociologiques d'ailleurs sur pourquoi êtes-vous venus à l'université. Il y a une partie des étudiants qui vont nous dire « je suis venu pour creuser un sujet ». Alors, vous vous dites « oui, mais c'est l'idée que vous pourriez vous dire que peut-être ce sont les étudiants qui viennent en philosophie, en études religieuses, ils viennent un peu pour découvrir ». Mais en fait, on en rend compte dans tous les secteurs. Donc, on va avoir des étudiants en littérature qui viennent en disant « mais moi, je ne sais pas si j'ai envie de faire de la littérature ou des lettres, ma vie professionnelle, mais ça me semble une belle occasion de développer des choses, de creuser, d'avoir des modes de pensée, d'avoir des approches ». On va le voir en histoire, on va le voir même dans des domaines des sciences dites plus pures ou plus appliquées, où les gens vont venir vraiment dans cet ordre de développement presque personnel. On est aussi dans une logique malgré tout de développement de compétences. Vous allez voir, le mouvement s'accélère, je pense que je ne suis pas la seule à le remarquer, sur des formations de plus en plus professionnalisantes, sur des formations continues, que les entreprises d'ailleurs commandent quasiment parfois à l'université. Toute cette réflexion qu'on a avec le ministère autour des blocs de compétences qui s'installent à l'université, toute la question du numérique qui apparaît est dans cette logique à la fois que j'en suis porteur comme individu, puisque l'individu est forcément le porteur des apprentissages. Tout à l'heure dans les commentaires, il y avait « l'étudiant est-il responsable d'une certaine manière de ses apprentissages ? Est-ce que les pédagogies actives vont lui permettre de mieux garder ses connaissances, de mieux apprendre ? » Et ça fait partie en effet du débat. Ça veut dire aussi qu'on est cet individu, mais dans un espace collectif. Aujourd'hui, on n'a quasiment plus aucun étudiant qui va aller dans un milieu professionnel où il ne sera pas en travail avec des collègues qui viennent d'autres disciplines. Et ça veut dire qu'on va développer des compétences qu'on développait peu avant, ou disons, sur lesquelles on se posait peu de questions. Prenons la question de la communication. Auparavant, ce n'était pas très grave que des médecins ou des ingénieurs communiquent entre eux avec des codes, puis en se parlant juste entre spécialistes. Aujourd'hui, quand on est médecin, on va parler bien sûr à des collègues de médecine, mais aussi à des collègues de sciences infirmières, des collègues travailleuses sociales, des collègues psychologues, la famille, le patient. On entre dans quelque chose qui est beaucoup plus que d'être capable de lui parler de ses taux d'hémoglobine. C'est beaucoup plus complexe. C'est la même chose en sciences de l'ingénieur. Ou quand on se parle de tout ce qui est le génie conseil, il ne s'agit pas juste d'être capable de parler à mon collègue qui est comme moi, ingénieur informaticien, mais aussi d'être capable de se comprendre parce que le langage binaire, monsieur et madame tout le monde, ce n'est pas ça qu'ils comprennent. Donc, quand on fait appel à du génie conseil, il faut qu'on ait un rapport à l'autre qui est un peu différent. Et donc, ça nous amène vraiment, à mon avis, dans une transformation du rôle de l'université. Au-delà de cette évolution, je pense qu'on ne peut pas nier aujourd'hui une certaine pression institutionnelle, qu'elle vienne du ministère, qu'elle vienne de nos établissements, qu'elle vienne de nos départements. Il y a une pression autour de l'injonction de la qualité de la formation qu'on a rarement eue, je dirais quand même par le passé. Si on regarde, on se posait peu de questions. Aujourd'hui, l'HCRS, même dans son rapport, met de l'avant la question de la qualité de la formation offerte aux étudiants dans nos espaces d'enseignement supérieur, qu'il soit université ou grandes écoles d'ailleurs, avec cette idée qui est parfois pas facile de dire « je suis à la fois un homo academicus » pour une partie d'entre nous, donc on sens bourdieusien du terme, avec ses responsabilités de recherche, avec ses responsabilités institutionnelles, administratives, être un acteur de mon établissement, mais en même temps avec un besoin d'être l'homo pédagogicus, comme l'appelle mon collègue Denis Bédard, c'est-à-dire dans quel espace de formation je suis capable, comme enseignant et enseignant-chercheur, de trouver ma part de développement professionnel du point de vue pédagogique. Et c'est un peu en ce sens-là, par exemple, que le ministère a mis de l'avant l'idée de la formation des nouveaux enseignants, les nouveaux maîtres de conférences, qui a beaucoup fait parler dans certains établissements, mais qui était vraiment l'occasion de dire « mais comment peut-on préparer nos collègues, jeunes collègues arrivant, à cette mission qui est enseignée dans nos établissements ? ». On se rappellera que dans « enseignant-chercheur », il y a « enseignant », et donc il y a quand même cet espace de travail, et tout l'intérêt aujourd'hui, je crois, qui n'est pas facile, c'est de trouver l'équilibre entre nos deux missions. Et ce n'est pas pour rien que mon enseignant-chercheur est sur des talons aiguilles roses, sur le bord d'un fil, parce que je pense que parfois, on vit vraiment le fil de manière compliquée. Ça nous demande réellement une transformation. Et les pédagogies actives, telles qu'on les a entendu tout à l'heure, rendre les étudiants créatifs, rendre les étudiants réflexifs, ça ne se fait pas juste en disant « sois créatif ». Ça ne fonctionne pas. Forcément, on est dans l'ordre de « comment je peux les amener à développer ces nouveaux éléments ? ». Alors, au-delà de cette pression institutionnelle, je pense qu'on a un contexte d'internationalisation de plus en plus fort. Bologne fête ses 20 ans. Il y avait quand même tout un sens en disant, si on regarde les finalités du LMD dans Bologne, il y a normalement des cibles de formation auxquelles tout établissement s'inscrivant dans Bologne doit arriver. Quand on regarde, il y a un certain nombre d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants qui ne connaissent même pas les cibles. Il y a un certain nombre, vous allez me dire, de présidents et vice-présidents qui probablement ne connaissent pas non plus les cibles, je vous l'avoue. Et donc, c'est quand même interpellant parce que ça, c'est un nouveau public qu'on a dans nos espaces, avec des étudiants qui se déplacent. Et pas juste des étudiants, potentiellement aussi des collègues enseignants. Et donc, on arrive là avec des logiques qui sont parfois quelque peu différentes. On entre aussi avec cette logique de différenciation dans une massification et une hétérogénéisation des étudiants. On a vécu des vagues de massification. Mais cette hétérogénéisation, c'est aussi cette idée que les étudiants qu'on a devant nous ne sont plus ceux qu'on avait auparavant. Et ça, sociologiquement, on l'a vérifié malgré tout. On peut bien se dire, je commence à vieillir, je trouve qu'ils sont toujours en première année et qu'ils ont toujours 17 ans. On sait malgré tout que les profils se diversifient. Je vous donne un exemple concret. La personne qui est responsable de la scolarité, chez nous, me disait il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Christelle. Il y a 10 ans, on avait 80% d'étudiants qui avaient un parcours classique. Ils sortaient du secondaire, ils s'en allaient au cégep, qui est l'ordre d'enseignement chez nous, entre le secondaire obligatoire et l'enseignement supérieur, qui est un choix. Et puis, ils viennent, ils font chez nous le bac, qui est l'équivalent de leur licence, la maîtrise, le doctorat, ils vont travailler, c'est très linéaire. On les connaît donc relativement bien pour 80% d'entre eux et 20% qui sont un petit peu différents. Des adultes en reprise d'études, des gens qui changent de filière, des étudiants qui sont allés à l'international, enfin, bon. Aujourd'hui, la proportion est complètement inverse. On a 80% d'étudiants qui n'ont plus un parcours aussi direct. Donc, des étudiants qui ont fait l'équivalent d'une année de césure, des étudiants qui ont fait de l'Erasmus, des étudiants qui sont allés au départ dans une formation technique et puis qui ont fait 3 ans, par exemple, pour aller sur le marché du travail, qui font une année, qui reviennent chez nous, qui sont payés par leurs entreprises, des étudiants par an, des étudiants qui changent de vie, des étudiants qui ont essayé 6 premières années dans des trucs différents avant de trouver leur voie. Donc, quand ils arrivent, en fait, ils ont déjà 24 ans en première année. Donc, tous ces gens-là, ce n'est plus ce public de base qu'on avait où on pouvait les considérer relativement lisses avec des programmes relativement équivalents. Et ça, c'est quand même des éléments marquants qu'on voit également dans le système français, où on voit cette hétérogénéité devant nous et avec laquelle il est parfois difficile de fonctionner, on ne se le cachera pas. Ça veut dire aussi que, bien avec cette hétérogénéité, évidemment, une diversité des attentes des étudiants. Tout à l'heure, je vous parlais dans l'histoire de l'université, de leurs évolutions, mais c'est certain. Il y a des étudiants, quand on les interroge, qui disent « Ah, bien moi, ce que je veux, c'est à la fin de ma formation avoir un emploi. » Une partie des étudiants vont dire « Moi, ce que je veux, c'est avoir un diplôme pour faire d'autres choses. » « Ah, bien moi, ce que je veux, c'est… » Et cette diversité de raisons n'est pas toujours facile à gérer. Parce que l'enseignant, l'enseignant-chercheur, lui, il a une raison, il se dit « Eh bien, voilà la finalité. » Alors, ça fonctionne évidemment au niveau de la licence ou du master, mais on retrouve maintenant la même chose au niveau du doctorat, où quand même la première finalité par le passé, soyons francs, quand tu faisais une thèse de doctorat, c'était de finir académique. Ça te semblait évident. Aujourd'hui, on constate que le nombre d'étudiants qui ont une thèse et qui ne seront pas maîtres de conf est assez élevé. Que fait-on de tous ces étudiants ? C'est une vraie problématique, parce que sur le marché du travail, c'est bien beau d'avoir une thèse, mais ça ne donne pas toujours une job. Au contraire, on sait même que dans certains endroits, ça handicap. Mais comment t'expliques ton 4 ans de trou au milieu de ton CV ? C'est pas toujours facile. Et d'ailleurs, l'une des décisions depuis 2016, qui sont d'avoir des portfolios pour les étudiants en école doctorale, vient de là. Un docteur, il a beaucoup de mal à se vendre sur le marché. Quand on est capable de lui dire « Quelles sont les compétences que tu as développées en thèse de doctorat ? », l'étudiant, il a souvent un gros trou. En fait, il n'en sait rien. Il sait qu'il a fait une thèse sur un domaine qui l'intéressait. Mais il a beaucoup de difficultés à être capable de parler en compétences. Et ça, c'est quand même une complexité, parce qu'on se rend compte que pour certains, c'était en fait un aboutissement logique. Ils ont commencé une licence, ils ont fait un master, puis après un master, ils se sont dit « Qu'est-ce que je vais aller bosser ? Je ne sais pas trop où je vais aller, je vais aller faire une thèse. » Parfois, ils n'en savent pas plus ce qu'ils vont faire après, mais disons que ça fait quand même un sacré bout de temps qu'ils sont chez nous. Alors, ça nous amène aussi la question qu'on a aujourd'hui, et sociologiquement, c'est de documenter un réel trouble épistémique. Qui sont les sachants et quels sont les savoirs ? Alors, effectivement, ici, vous voyez ma petite caricature des élèves qui disent « Maîtresse, maîtresse, Wikipédia dit que non. » Mais c'est assez compliqué. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui, par l'hétérogénéité à nouveau des étudiants, des étudiants qui sont plus spécialistes que nous sur un certain nombre de sujets et de domaines. Pourquoi ? Parce que, soyons freins, nous avons soit fait une thèse de doctorat sur quelque chose qui est quand même gros comme notre petit doigt, et puis on va aller enseigner une math monde, et ta thèse de doctorat, presque tout le monde s'en fout parce que ce n'est pas ça que tu vas enseigner. C'est terrible, je sais, à entendre, mais ce n'est pas complètement faux. Ou tu es un spécialiste de terrain, tu viens parce que tu as une certaine expertise, mais pas dans tout, et là, tu te retrouves face à ces gens. Et on se rend compte que parfois, on a des maîtres de conférences qui, quand ils sortent de la classe après une séance, que ce soit un TD, un CM ou un TP, sont au même niveau que les étudiants. Et parfois, ils me disent, tu sais, j'ai une semaine pour apprendre des trucs parce que la semaine prochaine, je vais donner un cours sur ce thème-là. Et ça, c'est quand même extrêmement perturbant parce que c'est très compliqué. Plus en plus le format est classique, plus je risque de m'inquiéter, d'avoir des questions auxquelles je ne sais pas répondre, évidemment. Moins je suis spécialiste du sujet, plus je me retrouve pris. Avec ces fameuses technologies qui permettent de dire, je ne suis pas sûre que ce qu'il me dit, c'est vrai, je vais aller regarder. Et on a aujourd'hui des étudiants qui disent, attendez, ce n'est pas complètement ça. Mais c'est aussi plein d'avantages. Quand j'ai une question à laquelle je ne sais pas répondre, mon ami peut m'aider. Alors parfois, c'est aussi l'occasion de réfléchir avec les étudiants. Ok, Wikipédia dit que non. Wikipédia est-elle une source fiable ? Mais sur Wikipédia, il y a des pages extrêmement fiables, dont je pourrais vous parler en nanotechnologie, parce que j'ai des collègues qui disent, tant qu'au fait que les étudiants aillent sur Wikipédia, on va rédiger nous-mêmes les pages. Mais comment aller valider l'information ? Donc le problème n'est plus de la trouver, le problème est d'en justifier sa source. Est-ce que la source est pertinente ? On en parlait ce midi, évidemment, comme prof d'université, j'ai beaucoup d'amis profs d'université sur ma page Facebook. Et un jour, il y a quelqu'un que je connais dans mes amis qui avait posté sur Facebook un article de presse. C'était un esturgeon de 600 mètres trouvé dans le Saint-Laurent. Et alors, tu sais, je me dis, ben voyons, c'est évident que c'est une blague. Donc j'ai écrit au collègue. Et le collègue avait écrit, mon Dieu, il est temps qu'on réagisse, hashtag climat, enfin… Puis là, je lui dis, mais c'est une blague, tu n'as pas vu ? C'était l'équivalent de logographie, finalement, l'article. Puis là, il me dit, ben non, pourquoi ? Et j'ai dit, mais 600 mètres ? As-tu une idée de ce que représente 600 mètres ? Non, mais l'esturgeon, moi, enfin, je dirais, il faut appeler le Guinness, ça ne se peut pas. On va le voir d'un bout à l'autre de la ville. Et là, il me dit, mais je n'ai pas ouvert l'article. 60… Pardon ? Exactement. Il a juste, en fait, fait transférer. La fameuse fonction partage. Et voilà, c'est fait. 60% des gens qui partagent sur Facebook n'ont pas ouvert les articles qu'ils partagent. C'est énorme ! Ça veut dire qu'en fait, ils partagent sur base d'un titre et d'une photo. Et donc, effectivement, du point de vue du dérèglement climatique, 600 mètres, il faut qu'on s'inquiète. Mais pour moi, c'est le genre de tweet à la Donald Trump. Oh my God, il fait froid à New York, il est où le réchauffement climatique ? Ben, c'est parce que le réchauffement climatique, ce n'est pas juste dans le sens de chaud. Tu comprends-tu que ça va dans l'autre sens ? Non, mais une partie des gens en sont là. Et donc, ce trouble épistémique, quand même, nous demande un certain positionnement. Alors, au-delà de ça, vient la question de la formation tout au long de la vie. On est à une époque où on n'a jamais été autant attentif à cette formation tout au long de la vie. On sait que les étudiants qui viennent chez nous, c'est une étape dans leur processus de développement. D'abord parce que les savoirs avancent très vite dans l'ensemble des domaines, et ça vient avec la recherche. Plus on a de recherche, plus les savoirs avancent, plus les savoirs avancent, plus nos formations, d'une certaine manière, deviennent jusqu'à un certain stade, obsolètes sur un certain nombre de contenus. Ça fait en sorte, évidemment, que les gens reviennent dans nos établissements. Et ça, c'est une grande chose que les universités ont comprise, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que nous pouvions être, finalement, des donneurs de formation tout au long de la vie. Il y a dix ans, c'était majoritairement le privé qui, en fait, faisait la formation continue et qui était extrêmement bien payé. Aujourd'hui, les universités deviennent un acteur de la formation continue parce que nos étudiants vont forcément s'inscrire dans cette étape de formation tout au long de la vie. Bien avec la formation tout au long de la vie, évidemment, un des avantages, et on a quelqu'un du numérique, avoir un vice-doyant numérique, ça fait sens aujourd'hui, parce qu'on a une présence accrue, évidemment, du numérique qui n'a jamais été aussi présente. La preuve est, on fait un semi-web avec des gens qui viennent de, finalement, on ne sait pas où. Il y a 35 personnes que vous ne voyez pas qui sont là, on ne sait pas où ils sont. Ça, c'est un des effets positifs de la technologie. Ça permet à des gens, des étudiants, des enseignants, des enseignants-chercheurs de suivre des formations à 6 000 kilomètres de chez eux. Moi, j'enseigne dans un programme qui se donne complètement en distanciel et j'ai des collègues français que j'ai rencontrés qui disent « je vais m'inscrire à votre programme » et c'est extraordinaire, parce que finalement, ça n'était pas possible il y a 10 ans. Aujourd'hui, cette présence accrue, elle a plein d'avantages. Elle amène, par contre, aussi, un certain nombre de réflexions quant aux questions pédagogiques, parce que si ce que je vous dis, c'est exactement la même chose que ce que vous pouvez trouver sur Internet, quelle est la pertinence que je sois devant vous aujourd'hui ? Souvent, les enseignants s'inquiètent de ce numérique en disant « le numérique va-t-il remplacer l'enseignant ? » En fait, je pense qu'au contraire, le numérique redonne sens à la présence enseignante. Quel est le sens de notre présence ? Et notre présence, ce n'est pas juste être un distributeur de savoirs. Il y a justement cet espace de rendre les étudiants actifs, de les rendre responsables de leur apprentissage, de les inviter à être réflexibles. C'est là qu'on va trouver un certain sens. Évidemment, ça veut dire qu'il faut faire la différence dans une rencontre comme celle qu'on a aujourd'hui, deux heures fixées dans le temps où le but est effectivement plus informationnel que ce que je fais en classe. Je ne fais pas en classe ce que je viens de faire avec vous. Ça fait 30 minutes que je vous parle. En classe, c'est déjà mon record. Parce que sinon, au bout de 30 minutes, il y a les esprits qui s'en vont. J'enseigne à l'épreuve d'université. Imaginez à quoi ils pensent tout le reste du temps. Ce n'est pas forcément à ce que je dis. Je vous rassure. Donc, il faut être capable de l'utiliser intelligemment. Non pas comme un gadget qui nous remplace, mais au contraire, comme quelque chose qui nous permette finalement de compléter ce qu'on propose. Et ça, c'est extraordinaire. Ça nous permet, dans les grands amphis, de pouvoir rapidement avoir le pouls de l'amphi sur une question en utilisant des quiz. Ça nous permet d'utiliser Moodle pour pouvoir proposer aux étudiants de nous laisser un petit papier. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui ? Est-ce qu'il vous reste une question ? Posez-la sur le forum. Je répondrai à la fin. Donc, on peut l'utiliser d'une diversité de manière. Et puis, je pense que ça fait sens d'utiliser les pédagogies actives parce qu'on est dans un espace où, aujourd'hui, la recherche en pédagogie de l'enseignement supérieur n'a jamais été aussi foisonnante en matière de résultats. Les sciences d'éducation, puis la pédagogie de l'enseignement supérieur, ce n'est pas un truc et astuce. Ce sont des vrais domaines disciplinaires sur lesquels, depuis plus de 60 ans, aujourd'hui, on collecte des données. Quand on se parle de l'apprentissage par problème, qui est né dans les années 60 à McMaster, on commence quand même à avoir des données depuis un sacré nombre d'années. Si on accepte ce qu'on pourrait questionner, on pourrait avoir tout un débat sur ce que sont les données probantes dans d'autres disciplines, elles sont tout aussi probantes en sciences d'éducation. Moins facilement, bien évidemment, que quand je mets dans une éprouvette deux gouttes, puis que je l'essaye avec quatre gouttes, puis que je l'essaye avec neuf gouttes. Forcément, travaillant avec des humains, je peux difficilement les mettre dans une cloche de verre puis dire, je vais attendre un peu pendant deux semaines sans y toucher pour voir ce qui va se passer. Forcément, je ne peux pas appliquer les méthodologies des sciences exactes aux sciences humaines et sociales. Ça ne fait pas de sens. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas pour autant des sciences. Et là, on est vraiment dans une démarche où on a aujourd'hui un certain nombre de données qui nous permettent de prendre conscience de la pertinence des pédagogies actives pour certains éléments. Pas tout, n'importe quoi, tout le temps. Forcément, on va le voir ensemble, c'est en fonction de ce style. Est-ce que ça va jusque-là pour vous ? Nos collègues en ligne, Josiane, ça va bien ? Pas de… Super ! Ils ne râlent pas, c'est bon. Voilà, c'est comme ça qu'un enseignant-chercheur se dit « Bon, mais si on n'est pas mécontent, c'est un début. » Alors, pourquoi les oser aussi ? Parce que moi, je crois qu'on peut en attendre plus des étudiants. Je pense que l'espèce d'espace statique de l'étudiant assis qui écoute, un peu comme vous le faites gentiment aujourd'hui, c'est limitant. Bon, alors justement, comme ça limite, j'ai quand même envie de vous poser une question. Vous, qu'est-ce que vous attendez de vos étudiants ? Et alors, Camille me dit qu'ils soient engagés. Qu'ils soient engagés, d'accord. Oui ? Qu'ils soient autonomes. D'accord. Qu'ils travaillent. Qu'ils apprennent à travailler et à apprendre tout seuls. D'accord. Donc, ça rejoint des éléments de l'autonomie, malgré tout. Oui ? D'autres choses que vous attendez d'eux ? Qu'ils se rendent compte qu'il y a plusieurs façons d'aborder un sujet. Qu'ils se rendent compte qu'il y a plusieurs façons d'aborder un sujet. Là, vous touchez à un point sacrement sensible. Ça rejoint la remarque de Valérie qui dit qu'ils passent pas de discernement. Oui. Et qu'ils faisaient du plaisir à apprendre à tout seuls. Oui. Et qu'ils réussissent pas mal. Ça, je vous rassure, c'est leur partie préférée. Avoir la moyenne. 10,01. Décloisonner les champs. Sortir de la boîte. Le formatage. C'est pas facile. On parlait d'autonomie tout à l'heure. Quand pendant 12 ans, l'école leur a dit « Assieds-toi, trace une marge à gauche de 3 cm sur une feuille carré, un demi-pouce pour les petits carrés, la marge en rouge, ton nom en haut à gauche sur lignée en vert, la date en haut à droite sur lignée en bleu. » Ah non, tu n'as pas sur lignée en bleu. Reprends une nouvelle feuille. Comment voulez-vous qu'il soit autonome en entrant ? En fait, c'est un paradoxe à la base. Josiane. Ne pas avoir peur. Effectivement. Prendre la parole en classe, ce n'est pas facile. Vous parliez de discernement tout à l'heure, l'idée de comprendre qu'il y a plusieurs options dans du décloisonnement disciplinaire. Il y a un auteur du nom de Perry qui dit, alors il a fait les premières études il y a assez longtemps, dans les années 50, à Harvard, qui disait « On peut avoir un modèle qui se veut linéaire, qui a été retravaillé depuis, mais l'important n'est pas à nouveau de débattre ici du modèle. » mais lui disait, « Eh bien, on peut avoir des étudiants qui adoptent une posture dualiste. » C'est-à-dire, il y a des bonnes et des mauvaises réponses. Et l'enseignant donne les bonnes réponses. Et les collègues ne sont pas des sources sûres d'informations. Tout à l'heure, on a parlé de travailler ensemble, potentiellement. On s'entend que là, on est dans des espaces très différents. Travailler seul, on est dans des espaces très différents. Perry disait, il y a un deuxième stade. Alors, il le décompose en neuf, mais je vous les résume ici, qui disait, « Eh bien, ils peuvent être subjectivistes. » Ça veut dire que finalement, il considère que plusieurs avis peuvent coexister, mais il y en a quand même probablement un qui est meilleur, celui de l'enseignant. Pas facile, déjà. Troisième stade où Perry les emmène, il dit, « Il y a un stade qui est être relativiste. » C'est-à-dire comprendre qu'il n'y a jamais de bonnes réponses par principe, mais que tous tes contextes dépendent. Et ça, c'est extrêmement compliqué pour les étudiants. Vous savez, souvent, je vais les observer. J'ai beaucoup de terrains de recherche qui sont en dehors, évidemment, de l'éducation. Quand on est en enseignement supérieur, on va forcément voir des collègues disciplinaires. Donc, je passe beaucoup de temps en faculté de médecine et des sciences de la santé, par exemple. Je te reviens. Et bien, les observer autour des traitements, des diagnostics, puis entendre les étudiants qui discutent en disant, « Mais quel est le diagnostic ? » Alors, finalement, imaginons qu'on aille toutes les deux, on a les mêmes symptômes. Qu'est-ce qui va faire la différence ? Nos histoires médicales, notre âge, notre passé, nos caractéristiques. Et donc, on pourrait arriver à dire, « Il y a peut-être deux traitements qui conviennent, un autre qui me convient. » Eh bien, parfois, on entend les étudiants dire, « Oui, mais à l'examen, c'est lequel que vous voulez que j'écrive ? » Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout… Alors que l'enseignant est vraiment de se dire, « Mais en fait, l'important, ce n'est pas celui que tu vas écrire, c'est l'argument que tu vas donner pour faire le choix. » À ton patient, tu ne vas pas lui dire, « Écoutez, je pense que celui-là vous convient. » Mais la bonne réponse, ce n'est pas celui-là. Donc, je vais vous donner l'autre. Ça ne ferait aucun sens. Mais ça, ce n'est pas facile de les emmener. Josiane ? Bien sûr. Tout à fait. C'est la question du numérique, c'est un très bon exemple autour de ça. Souvent, on va vous dire, « Ah, les digital natives, c'est les étudiants qu'on a en classe, sont extrêmement bons avec les technologies. » En fait, les recherches nous démontrent qu'ils sont assez peu avancés en matière de technologie et d'apprentissage. « Ah, ils sont très bons pour s'envoyer du WhatsApp, là. » Ça, ils sont excellents. Mais pour utiliser, par exemple, Facebook, de manière à en faire un groupe d'apprentissage, de manière à aller sur une communauté de pratique d'un forum, de manière à utiliser un Google Drive qui leur permette de faire du collaboratif. En effet, ils sont beaucoup moins bons que ce qu'on imagine. Donc, ça, c'est une des choses qu'on peut attendre. Vous savez, parmi les cinq premières raisons des employeurs aujourd'hui de se séparer de quelqu'un, ou au contraire, parmi les cinq choses qu'on trouve sur quasiment toutes les offres d'emploi depuis les dix dernières années, il y a du travail collaboratif. Et ils vont nous dire « C'est très compliqué d'emmener les étudiants à collaborer. » Ce qu'ils savent, c'est se partager le travail. Mais collaborer ensemble pour faire quelque chose au sens de la coopération, d'avoir un objectif commun qui ne serait pas réalisable en se séparant les morceaux complètement, ça, c'est très compliqué. Oui, mais juste… Deuxième petit problème, tu pourrais répéter ta question ? Oui, il n'est pas passé. Ah ? Ah, enfin, c'est une autre question. D'accord. Alors, c'est un aspect qui s'approprie les nouvelles connaissances dans la vie personnelle et professionnelle. Tout à fait. Donc, il y a quand même cette idée de transfert en plus de l'un à l'autre. Et c'est très drôle parce que les étudiants, finalement, sont très découpés. Ce qui se passe en classe, se passe en classe. Ce qui se passe à la maison, se passe à la maison. Je vous donne un exemple concret qui m'avait bien fait sourire. Nous avons un test de français pour tous les enseignants au Québec, qui est un test ministériel. Que tu enseignes en éducation physique et sportive, que tu enseignes en mathématiques, que tu enseignes en ébénisterie, tout le monde passe le même test. Et c'est un test qui mérite largement d'être critiqué dans ce qu'il comporte. L'idée n'est pas, à mon avis, de critiquer le fait qu'il y ait un test, mais qu'effectivement, les questions ne sont peut-être pas toujours très appropriées. Je le partage. Nous avons une étudiante qui a beaucoup milité contre ce test qui s'appelle le TechFay. Et l'étudiante nous a fait sourire un petit peu parce qu'elle a créé un groupe Facebook contre le TechFay en son nom. Donc, on connaît son nom. Et puis, l'étudiante a mis un post sur ce groupe qui disait « J'ai passé le TechFay, j'ai triché et j'ai poché. » Poché signifiant échoué. Avec trois fautes d'orthographe dans juste cette phrase. Tu comprends pourquoi elle a échoué. Et là, tu te dis, OK, donc on discute avec l'étudiante puis on dit, tu sais, un, avoir un groupe à ton nom public, c'est quand même questionnant. Deux, avouer que tu triches, c'est peut-être éthiquement questionnant pour une enseignante. Comment tu te situes si un élève fait ça ? Puis, tu sais, trois, du point de vue de ton image pour une commission scolaire qui souhaiterait de recruter, c'est pas vendeur. Et là, l'étudiante, elle me dit, oui, mais ça, c'est ma vie personnelle. Là, je lui dis, mais qu'est-ce que t'imagines ? Comment il fait, le directeur d'école, là, dans le privé ? Et donc, elle me dit, ben, qu'est-ce qu'il fait ? Je lui dis, mais il fait Google. Tu comprends, hein ? Google, Facebook, ton nom. Et là, le choc, elle me dit, ben là, personne fait ça. Donc, j'ai dit, parfait. On va regarder ensemble. Il y avait une offre d'emploi dans un des services de l'université, un ami dans un bureau d'avocat qui recrutait quelqu'un. Et puis, le troisième, c'était, je ne sais plus où. Je dis, on va téléphoner. Ces trois cas-là, on va téléphoner. Premier appel, la fille, je lui dis, comment tu procèdes à l'université pour recruter quelqu'un ? Service administratif. Elle dit, ben, on reçoit les CV, machin. Et puis, bon, ben, Google, quoi. On regarde un peu le profil. L'étudiante, ah ouais, bon. Le bureau d'avocat, elle dit, première chose, on reçoit le CV, on Google. C'est déjà éliminé, c'est un des critères. Et le troisième, même truc. Elle me dit, mais c'est incroyable, quand même, les gens. Mais parce qu'aujourd'hui, notre identité numérique, notre vie personnelle et professionnelle, elle est extrêmement difficile à aller séparer. Quand vous avez un vacataire qui écrit sur sa page Facebook, les étudiants sont vraiment tous pourris en dernière année de sciences d'ingénieur mécanique. Oui, c'est ta page personnelle, mais ça nous pose un problème comme établissement. On ne peut pas accepter ça. Donc, on se retrouve forcément dans ces espaces de croisement. Alors, si vous avez des idées de ce que vous attendez de vos étudiants, eux, qu'est-ce qu'ils attendent de vous ? Un savoir, mais les faire réussir. Effectivement, on l'entend. Une bonne note. En tout cas, une note de passage. Qu'ils apprennent quelque chose dans nos cours. Ok ? De l'aide, parfois. De l'aide, parfois, oui. Effectivement. D'être captivé et intéressé. Oui, ça, c'est très drôle. Des fois, j'entends des enseignants et des enseignants-chercheurs qui me disent, mais enfin, ils sont bien capables de regarder un film pendant deux heures. Ils peuvent bien m'écouter deux heures. Oui, enfin, moi, quand je vois les Avengers, je ne me considère pas tout à fait comme Iron Man. Tu comprends que… Et en plus, si vous êtes allé au cinéma récemment, pensez à ce dernier film que vous avez vu. Peut-on dire que vous avez fait des apprentissages ? Vous souvenez-vous du film Esprit Rebelle avec Michelle Pfeiffer ? Ben, à un moment donné, elle est dans une scène dans un bar où elle discute avec son amie quand elle parle de son poète préféré. Te souviens-tu ce qu'il mange ? Un bol de nachos. Mais en fait, ça n'intéresse personne dans le film. Donc, il y a forcément des informations qui nous échappent. Regarder un film, ce n'est pas réaliser des apprentissages. Donc, je peux être captivée et intéressée par un contenu, par l'idée de réaliser des apprentissages, mais ça ne peut pas être par le fait que je leur donne un show pendant deux heures. C'est impossible. Ça ne tient pas la route, forcément. Donc, on ne peut pas faire le lien entre mon enseignement et les Avengers. Ça ne fait pas de sens, techniquement parlant. Et ce n'est pas juste une question d'attention parce que dans un film aussi, nous avons tous le moment où, je veux dire, tu n'es pas attentif deux heures dans un film. D'autres choses qu'ils attendent de vous ? On les rende confiants sur de leurs compétences. Oui, c'est vrai. Rendre confiance. La confiance, c'est quelque chose de pas facile. On le sait. C'est comme l'autonomie, d'ailleurs. Ce sont des choses qui vont se faire progressivement tout au long du processus d'apprentissage. Et vous allez voir qu'en effet, les pédagogies actives, c'est un des leviers pour favoriser ce ressenti d'apprentissage, cette confiance, l'autonomie, leur donner envie de développer des choses puis à quelque part aussi, l'envie de nous dépasser. Le but, c'est quand même aussi d'animer l'étudiant, de lui allumer une flamme pour dire, aïe, c'est intéressant ce que je vous propose. Je ne suis pas juste un distributeur de savoirs morts. Le savoir, c'est quelque chose en transformation, en évolution perpétuelle. Donc, ce que j'aurais envie, c'est qu'ils aient cette envie, en fait, d'aller plus loin dans ce savoir. Alors, justement, dans cette idée-là, ça a été exactement formulé, je pense, c'est par Kimberley, l'idée d'aider les étudiants. Et moi, je pense que c'est en effet notre rôle de les aider à apprendre. Entendez-moi bien, je ne peux pas faire apprendre à quelqu'un. Je peux mettre en place les conditions qui favorisent l'apprentissage, mais l'apprentissage, c'est une action que chacun fait. Et donc, Josiane, je peux la taper autant que je veux, je ne vais jamais la faire apprendre, je ne l'attraperai pas parce qu'elle est firme. Mais je pourrais, ça ne changera rien. Et c'est en ça qu'on sait qu'aujourd'hui, le biaiviorisme fonctionne sur des choses simples, de réflexe, chez le rat, pour manger de la bouffe, mais où la cloche du chien de Pavlov. Mais on sait que du point de vue des apprentissages réels, c'est-à-dire des compétences de haut niveau, ça ne fonctionne pas. Or, dans nos établissements d'enseignement supérieur, nous n'avons pas pour but de former des techniciens, à tout le moins des techniciens de haut niveau qui vont avoir cette réflexivité dont on a parlé tout à l'heure, cette créativité, ce travail ensemble, cette idée finalement d'être en transformation. Et donc, pour les aider à apprendre, en effet, les pédagogies actives deviennent un levier. Entendez-moi bien, ce n'est pas la panacée, aucune méthode pédagogique, quelle qu'elle soit, qu'elle s'inscrive plutôt dans les pédagogies dites traditionnelles, et on pense spécifiquement à l'exposé magistral, où les pédagogies actives n'est la baguette magique parfaite à appliquer tout le temps. On est forcément dans une analyse intelligente, relativiste, au sens de Perry, du contexte des contenus. Mais donc, si on va le faire dans un sens en disant « Eh bien, ça ne fait peut-être pas de sens d'être toujours en pédagogie active, ça ne fait peut-être pas de sens d'être toujours en enseignement magistral. » Il y a des éléments de contenu, des éléments de savoir, des éléments de connaissance pour lesquels le magistral n'est pas la méthode la plus intéressante. Je veux bien vous raconter indéfiniment et vous expliquer comment vous allez changer un tuyau dans votre salle de bain, mais je ne pourrai jamais juger de votre capacité à le faire si je ne vous mets pas les mains dans le cambouis à tenter de changer le dit tuyau de salle de bain. Et donc, ça impacte forcément la manière dont je vais enseigner. Ça veut dire qu'une des choses importantes, je pense qu'on ne doit pas oublier en enseignement supérieur, c'est que pour aider nos étudiants à apprendre, il faut activer leur connaissance antérieure. Aucun étudiant n'est un vase vide. Quand ils arrivent chez nous, ils ont un parcours, quoi qu'on en pense. Souvent les enseignants me disent « Ah oui, mais ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien au droit. » Mais en fait, c'est faux. Ils connaissent plein de choses. Parfois, ils ont déjà été confrontés à la justice, ils ont regardé des émissions télévisées, fait entrer l'accusé. Parfois, ils pensent qu'ils connaissent ça parce qu'ils suivaient Ali McBeal quand ils avaient dix ans. Et là, vous vous dites « Ben oui, mais c'est ridicule. Savez-vous combien d'étudiants rentrent en médecine parce qu'ils trouvent que Docteur House, c'est plutôt pas mal. » Et là, tu leur dis « Il n'existe aucun département de diagnostic dans aucun hôpital canadien. » Déception totale de leur vie. Mais ils voulaient tellement être Docteur House. Mais ce n'est pas ça, médecine. En fait, ils connaissent parfois plein de choses qui sont des connaissances erronées. Ils ont appris, selon eux, développé, entretenu des choses parce qu'ils ne sont pas forcément vrais. Et ça, c'est parfois compliqué. Déconstruire une connaissance, c'est beaucoup plus compliqué que la construire. Quand tu es persuadé de quelque chose, pensez à des mots que vous avez de la difficulté à écrire. On en a tous. Moi, c'est boulevard. Boulevard, je ne sais jamais s'il y a un E entre le L et le V ou pas. Puis à chaque fois, je me dis « Ben yon, c'est ridicule. Je le sais que je me le pose la question à chaque fois que je l'écris. Et pourtant, à chaque fois, j'hésite alors que ça fait 25 ans que c'est le même mot. à un moment donné, tu te dis « Ben, c'est fort ma chouette. J'ai ça avec clarté. Est-ce qu'il y a un E ? Clarté ou clarté ? » Chaque fois, j'ai dit « Et ça, ça fait partie des choses qui ne sont pas faciles. On a des éléments sur lesquels une fois que tu as une hésitation, parfois, déconstruire pour reconstruire, ce n'est pas facile. Et soyons francs, il y a parfois des étudiants qui arrivent aussi avec des connaissances qui leur ont été diffusées dans leur niveau d'études antérieures qui n'étaient pas forcément vrais. Ben oui. Vous savez, avant ça, on avait des enseignants quand ils ne savaient pas qu'ils se disaient « Allez, c'est ça la réponse. » Et donc, il y a effectivement des choses erronées qui se sont dites. D'autre part, dans tout ce que vous prenez en note, savez-vous quel est le pourcentage d'erreur des gens qui prennent des notes sur ce qu'un enseignant dit ? 25 %. 25 % de ce que tu dis, ce n'est pas ça qui est écrit. C'est énorme. Sur un cours de 40 heures, ça fait 10 heures de niaiserie écrite. C'est dingue quand tu le penses comme ça, tu te dis « Mais pendant 10 heures, ils ont écrit n'importe quoi par rapport à ce que j'ai dit. » Et ça, c'est perturbant parce qu'en fait, c'est de sacro-sainte l'idée de prendre note qui nous rend attentifs de prendre note. « Mais tu peux écrire n'importe quoi. » C'est terrifiant, en fait. Donc, ils repartent et ils vont dire « Si, si, Josiane, elle a dit ça. » « Si, si, Maude, dans son cours à la séance 3, elle a dit ça. » « Si, si. » Et toi, tu te dis « Mais je n'ai jamais dit ça. » Soyons clairs, je n'ai jamais dit ça. » Mais l'étudiant ne l'a appris parce qu'il pense que vous l'avez dit. Alors, activer les connaissances antérieures, c'est justement l'occasion de faire des liens avec ce qu'on va faire. Avoir un déclencheur. On a parlé tout à l'heure de susciter l'intérêt. C'est cette idée de raccrocher à quelque chose. On sait aujourd'hui que pour que les connaissances s'entrent en mémoire à long terme, le fait qu'elles se raccrochent à des connaissances intérieures aide beaucoup à créer notre schéma mental, finalement. Ce qui va se passer, c'est comme un enfant. Un enfant qui a toujours eu un chien chez eux. Un chien qui est blanc. Il a deux oreilles. Fine. La première fois qu'il rencontre un chien qui a trois pattes, il a deux options. Ou il fait son descriptif et il se dit OK, donc un chien, ça peut avoir trois pattes. Et il change son schéma mental, finalement, où il se dit non, c'est une donnée aberrante. Un chien, ça a quatre pattes. Ce n'est pas un chien. Et il revient à ce qu'il fait. Et l'étudiant, c'est ce qu'il fait constamment quand il a introduit dans son schéma de pensée tous les apprentissages que vous faites. Donc, quand ça ne rentre nulle part, quand ça ne se lie à rien, ça finit juste à l'examen. Voir pas. C'est la partie où il a eu justement deux points de moins parce que ça n'est rentré nulle part dans son schéma. Autre élément, l'intérêt des pédagogies actives, c'est de maintenir concentration et attention. Parce que quoi qu'on fasse, ça fluctue. Vous-même, là, depuis maintenant 45 minutes, ça a fluctué. Il y a des moments où vous étiez plus en high, il y a des moments où vous êtes plus en bas. Pourquoi ? Parce que votre esprit est parti peut-être sur un truc que j'ai dit et ça vous a ouvert à d'autres points, vous avez pensé à autre chose. Peut-être parce qu'en faisant ça, les filles pensent à autre chose au même moment. Peut-être parce que vous avez eu une idée de vous dire « Hey, à l'épicerie demain, il ne faut pas que j'oublie d'acheter du lait. » Tout ça fait partie de notre vie. Imaginez un étudiant six heures par jour de quelqu'un qui parle. Imaginez un étudiant quand pendant trois heures, il y a un enseignant qui enseigne comme ça en disant ses notes bien comme il faut. Aujourd'hui, point un, didactique du droit. Point deux, j'ai choisi le droit par hasard, chers collègues, ne soyez pas vexés. C'est extrêmement difficile. Vous savez, depuis quelques années, maintenant, il m'arrive d'aller refaire des études pour m'asseoir sur les bancs d'école un peu le vibre. Il y a des moments où je trouve ça très, très, très rough. Le premier trois heures, assis à écouter un prof, je me suis dit « Je ne vais jamais y arriver. Je n'y arriverai pas. Ça ne se peut pas. » Alors, tu sais, quand tu vas en conférence, tu te dis « Oui, mais c'est normal, j'ai une vie. J'ai des courriels qui m'attendent. J'en ai eu 200, je les traite, donc j'écoute à moitié le conférencier. » Mais l'étudiant, il fait exactement comme vous. Lui aussi, il a une vie. Il a des amis, il a une blonde, il a un chien. Puis, souvenez-vous de mes étudiants, il a des étudiants atypiques. Parfois, ils ont un emploi en parallèle, ils ont des enfants, ils ont des parents dont ils doivent s'occuper, ils ont une ex-femme dont ils doivent s'occuper. Et en fait, quand tu fais les caractéristiques, mon étudiant, il est comme moi. Lui aussi, il a une vie parallèle. Finalement, ses études, c'est un morceau de sa vie. Mais ce n'est pas juste sa vie. Parce qu'il n'est plus toujours cet étudiant atypique. Lui aussi, il va faire son épicerie et devoir acheter du lait. Lui aussi, il doit faire son lavage. Lui aussi, il bosse ses fins de semaine au McDo parce qu'il faut bien payer son loyer. Et donc, vous êtes une activité parmi d'autres. Comment je suis capable, à un moment donné, de maintenir son attention ? C'est aussi dans cette mise en activité. Ce qui nous permet, dans les moments où on diminue un peu, de se dire « Ah ok, je repars. Je casse finalement ce rythme de ce discours qu'on porte. » Autre chose, c'est que les pédagogies actives, vous voyez, elles vont permettre de développer, en fait, elles vont permettre aux étudiants de développer des stratégies d'apprentissage qui vont être cohérentes en fonction des cibles de formation. Je vous parlais de mes cibles tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai envie que les étudiants apprennent à l'issue de mon cours ? Parce que je vais enseigner ce qu'ils vont, eux, apprendre. Quelles sont mes cibles de cette manière-là ? Est-ce que je me situe plutôt dans des objectifs de type connaissance ? Je veux qu'ils soient capables de me répéter le théorème de Pythagore. Je veux qu'ils soient capables de connaître l'accord du participe passé. Je veux qu'ils soient capables de connaître l'histoire du XVIIe siècle à aujourd'hui en littérature française. « Je vais avoir des objectifs de connaissance. » Évidemment, quand je suis dans des objectifs de connaissance, voire de compréhension, souvent l'enseignement magistral va relativement suffire. Il n'y a pas de problématique à partir du moment où le travail va se faire après, c'est-à-dire que je leur présente une information qu'ils vont connaître. Vous avez certainement appris des choses par cœur sans les comprendre. Moi, par exemple, justement, le théorème de Pythagore que j'étais capable de vous répéter par cœur, j'ai compris à 33 ans à quoi ça servait. Ça fait donc 6 ans que j'ai compris vraiment que ça pouvait s'utiliser dans la vraie vie. Jusque-là, je me disais « On m'a dit de l'apprendre, moi je l'ai appris, pas de problème. » Aucune idée de ce à quoi ça servait. Après, je peux avoir des éléments de compréhension. Je monte déjà quelque chose un peu plus loin. C'est la fin, par exemple, à qui vous allez dire « J'apprends la règle du participat assez. » Mais être capable de l'utiliser en contexte, de comprendre le fondement même, c'est déjà plus compliqué. Et puis, si je l'applique justement dans une phrase, par exemple, j'augmente encore mon niveau. Donc, on voit bien qu'on a une gradation dans la complexité. Si je suis en application et que je ne l'ai pas testé, comme tout à l'heure, êtes-vous capable de siphonner une voiture ? Si je ne sors pas avec vous, je n'en ai aucune idée. Je peux bien t'expliquer comment ouvrir le réservoir d'essence, mettre le tuyau, puis siphonner. Mais si je ne vous emmène pas le faire, je n'ai aucune idée de « Serez-vous capable de siphonner une voiture ? » Je n'en sais rien. Après, je vais avoir ce qu'on va appeler des cibles de plus haut niveau qui vont être justement des stratégies cognitives de plus haut niveau pour les étudiants. Quand je dois faire de l'analyse, analyser des textes, lire, comparer les points de vue, évaluer, synthétiser, pas juste faire des petits résumés, mais être capable de proposer une synthèse qui intègre des idées d'auteur, comparer les avis, comparer les diagnostics, comparer. Là, on est dans quelque chose de bien plus complexe. Puis, être capable d'amener l'étudiant à réfléchir sur ses stratégies, dire « Attends, le prof s'attend à ce que je fasse la synthèse, l'apprentissage par cœur, ça ne fonctionne pas pour faire ça. » Je vous donne un exemple concret. J'ai fait mes études en psycho, on vous l'a dit, et donc j'avais un cours d'épistémologie. Alors, c'était une grande découverte en deuxième année de ce que pouvait bien être l'épistémologie. Alors, l'enseignant a dit « Ah, ben, la façon dont ça va fonctionner, premier coup, il dit à l'examen, je vais faire un examen où vous allez avoir dix questions à préparer chez vous, vous venez avec votre préparation, puis à l'examen, il y aura deux questions parmi les dix et vous y répondrez. » « Hey, ça avait l'air d'un bon bon. Moi, je suis bonne de rédiger des questions. J'ai acheté le portefeuille de lecture, je n'ai jamais mis les pieds au cours à quoi ça servait. Il allait quand même me raconter le portefeuille de lecture avec des questions que j'avais. J'ai donc pris ça, j'ai fait ma préparation toute belle, coloriée, organisée, schématisée, mes petites feuilles, je suis arrivée à l'examen, deux questions. Wouhou ! fine, c'est réglé. Quand j'ai reçu ma note, neuf. Mon orgueil a fait comme, comment ça, neuf ? Non, mais franchement, une mièze ou quoi, neuf, neuf ? Non. Et puis le gars, il organisait un retour sur l'examen. Et on arrive dans l'amphi, on est 250, 200 dans l'amphi. Je me dis, « Oh my God, j'ai été nulle, mais je ne suis pas la seule. Franchement. Et là, je commence à jaser avec des collègues. Et trois. Trois, mais tu n'avais pas fait ta préparation. Si, si. Sept, huit, quatre. Je me dis, « Ah, neuf, finalement, je ne m'en sors pas ce pire. Quand tu te compares, tu te consoles. Finalement, ma note de passage n'était pas si loin. Et le gars, il dit, « Je suis très surpris que vous soyez aussi nombreux aujourd'hui. Il y a quelque chose qui nous a échappés. » Je me dis, « Ouais, ça, je te confirme. Attends, on me confirme l'information. Il y a quelque chose qui nous a échappés. » Et là, le gars, il dit, « Mais vous avez, pour beaucoup d'entre vous, bêtement, recopié le portefeuille de lecteur dans vos questions. Puis c'est ça que vous avez mis à l'examen. » Et là, il y a un espèce de bruit dans la salle qui se dit, « Bah oui, c'est ça que tu as dit de faire. » Il dit, « C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, vous aurez 10 questions à préparer. Puis à l'examen, vous allez venir avec. Mais dire, copiez le portefeuille de lecture, aucun intérêt. Parce que là, je valide rien du tout. C'est comme si vous aviez bêtement recopié, je valide que vous avez recopié. » Là, je me suis dit, « En fait, c'est futé. C'est dommage que ça avait été mal expliqué. Mais nous, on n'avait pas compris. Nous, on avait fait la stratégie qu'on a toujours apprise. Génial, finalement, le gars, il n'est pas futé, il va nous proposer des questions. On va recopier et c'est réglé. En fait, ce qui s'attendait, c'est qu'on dépasse le portefeuille de lecture, qu'on fasse des liens entre les éléments, qu'on fasse des liens avec des éléments de vie réelle, avec des liens de psychologie, qu'on aille beaucoup plus loin que de lui recopier le portefeuille de lecture. Finalement, probablement que les collègues qui avaient réussi, c'est ceux qui avaient moins recopié le portefeuille. Mais il avait tout à fait raison. C'est juste qu'on n'avait pas été préparé à ça. Notre formatage nous avait amené à appliquer une stratégie simpliste, alors que lui, il s'attendait qu'on aille beaucoup plus loin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en enseignement supérieur, les enseignants et les enseignants-chercheurs sont très peu explicites. On s'imagine que quand on l'a pensé, les étudiants l'ont compris. Mais ça marche très rarement, ça. Il y a juste Oudini chez qui ça fonctionne. Eux, si tu ne leur expliques pas ce que tu attends d'eux, il n'y a aucune chance que ça fonctionne. Quand le gars nous a expliqué, effectivement, je suis allée en deuxième session et je suis allée chercher un 15 parce que j'avais compris ce qu'il attendait. Ben oui, ça faisait sens, évidemment. Mais vous savez, c'est comme quand tu as droit à une feuille recto verso à l'examen. Comment ça s'appelle ? Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux venir à l'examen. Oui, mais tu sais un petit panse-pancidé, tu vois ? Oui, c'est ça. Et puis tu sais, on dit, tu peux venir avec à l'examen, vous avez droit à une feuille recto verso. Mais en fait, la majorité du temps, c'est ce que font les étudiants. Ils écrivent en tout tout petit, tout petit. Tu sais, alors ils sont là à l'examen, tu les vois. Qu'est-ce que j'ai écrit ? Ça ne sert à rien. Aucune utilité. Tu as le gars, parce que c'est souvent un gars, qui ne sait même pas fatiguer, qui a copié une sèche. C'est ça, mais autorisé. Tu as le gars, qui ne sait même pas fatiguer, qui a copié celle de la fille du premier rang parce qu'elle est toujours bien. Donc lui, il a copié, puis il se dit, mais qu'est-ce qu'elle a écrit ? Mais ça ne sert à rien. Qu'est-ce que j'en fais, ça ? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire ? Évidemment, tu ne l'as pas fait, ça ne sert à rien. Puis la majorité du temps, quand je dis aux étudiants qui ont réussi, expliquez-moi, qu'est-ce qui fait que vous avez réussi ? Vous savez, la majorité du temps, ils disent, elle ne m'a servi à rien, ma sèche en classe, parce que j'avais mis tellement de temps à la construire, à la refaire, à la schématiser, à l'organiser, que je la connaissais finalement par cœur. Ben oui, parce que le but, ce n'est pas que tu écrives ce que tu as vu dans le livre, c'est que tu l'organises. Et ça, c'est intéressant, parce que ça, c'est un vrai artefact. Imaginez que c'est une fiche, je ne suis pas mon téléphone, mais je n'ai pas de feuilles de papier devant moi. C'est ça que tu as organisé ta connaissance là, tu as posé un acte actif, c'est toi qui as organisé. Pas juste, je t'ai dit, puis mon organisation, elle est bien, mais qu'est-ce que tu as choisi ? Comment tu as fait des liens entre des morceaux ? Et donc, souvent, les étudiants qui font bien cette sèche organisée, c'est eux qui la trouvent la plus utile parfois. Parce qu'en fait, ils disent, je sais où chercher l'information. Vous savez, c'est comme quand on a le droit d'avoir les livres à l'examen. Si tu n'as pas structuré et organisé ton bouquin, tu n'as aucune chance d'y arriver parce que l'enseignant, il ne va jamais poser une question qui est évidente et que tu as juste à trouver dans la table des matières le sous-titre. Voyons, ne nous prenons pas pour des nôles non plus. Ce serait bien trop simple. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, en fonction du niveau des cibles, je vais amener l'étudiant à utiliser des stratégies différentes. Autre élément d'intérêt des pédagogies actives, c'est quand même de favoriser le conflit socio-cognitif et la pensée critique parce que c'est important d'être capable d'argumenter, de discuter, de coopérer, de défendre un point de vue, d'être capable de ne pas accepter une information juste parce que l'enseignant l'a raconté. Vous savez, il y a des exemples d'expérimentation où l'enseignant raconte n'importe quoi pendant deux heures puis il finit par dire aux étudiants « Vous allez devoir valider ce que je viens de dire. » Et parfois, il découvre qu'en fait, même l'auteur clé de la théorie que l'enseignant a présenté n'existe pas. Et c'est extraordinaire parce qu'en fait, les étudiants disent « Mais voyons, c'est de la malhonnêteté. » Non, c'est de la crédulité si vous le croyez sans le lire. Et c'est ça, la pensée critique. Alors lui, son cours est tout sur la pensée critique. Donc maintenant, en plus, les étudiants se refilent l'information, il faut qu'ils changent « Ce n'est pas mes commentaires comme du pain béni. » Moi, je fais beaucoup de commentaires dans le texte de réécriture d'éléments. Je leur dis « Vous devez valider chacun de mes commentaires. » Chacun. Ce que je dis, c'est peut-être pas vrai. J'ai peut-être mal compris. J'ai peut-être mal interprété. Vous avez un point de vue différent. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je ne suis pas Dieu qui a dit « C'est ça qui est bon. » Donc, tous les étudiants me disent toujours « Oui, oui, bien sûr. » Bien sûr. Alors après, trois, quatre fois qui me disent « Oui, oui, bien sûr. » Je fais un test. Et donc, dans le texte, j'écris « Bleu, étoile. » Parfois, j'écris des phrases complètes. C'est « La lune va se lever à 5 heures. » Et alors, évidemment, je répartis les mots sur toutes les pages. Et puis, quand je relis la version suivante, c'est la seule chose que je vérifie. C'est si les mots ont été et le nombre de fois où je trouve le mot. Et donc là, je mets un petit point d'interrogation. « Lune, je ne comprends pas ce que tu veux dire. « Bleu, pourquoi bleu ? » « C'est levé. » « Quel est le lien avec le reste de la phrase ? » Et donc, quand je reçois l'étudiant la fois suivante, je dis « Ah, j'ai quand même des questions sur certains trucs que je ne comprends pas. » Là, l'étudiant, au début, il dit « Ah, ça doit être mon correcteur automatique qui a changé le mot pour l'une. » Ok ? Et puis, quand on fait tous les mots, au bout d'un moment, il dit « Non, mais c'est toi qui les a écrits. » « Ben oui, mon loup, c'est moi qui les ai écrits. » « Mais je croyais que tu validais chacun de mes commentaires. » « Ouais, mais… » Et en fait, non. Donc, tu ne fais pas preuve de pensée critique. Ton autonomie, elle passe par « Valide ce que je t'écris. » Alors, évidemment, je le fais toujours dans un espace sécuritaire, jamais sur une version notée. Puis, l'idée, c'est de dire « Je désacralise ton commentaire. » Mon commentaire n'est pas forcément source de choses intelligentes. Je peux avoir eu moi aussi un blanc. Et toi, tu l'as accepté bêtement. Alors, je ne le fais qu'avec des mots pour ne pas que ça tue son idée. Mais le texte n'a aucune sens. Évidemment, aucun sens. Quand tu le lis avec le mot « lune » en plein milieu. Mais l'étudiant, au bout d'un moment, il se dit « Attends, 5-6 mots où c'est écrit n'importe quoi, ça ne peut pas juste être mon correcteur tout le temps. » Mais ça permet d'avoir une vraie discussion autour de la rétroaction. Soyez critique. Élément intéressant avec les pédagogies actives, c'est la collaboration. Ça va nous permettre de travailler ensemble, notre conflit socio-cognitif, donc au sens où on va discuter, où on ne va pas forcément être d'accord. Ça veut dire partir de cas, donner des points de vue. C'est un peu exactement ce qu'on vit dans certaines professions. Prenons le droit où finalement, on va partir d'une même histoire sur laquelle on va confronter des points de vue pour construire sa vérité ou en tout cas tenter de la porter. C'est la même chose quand on fait de l'analyse de textes en littérature. Le sens d'un texte de Victor Hugo, ça fait un petit bout que Victor Hugo, il est mort et qu'il ne pourra pas nous dire ce que c'était exactement. Donc, il y a plein d'espaces d'interprétation. C'est ça qui fait partie du travail. Mettre les étudiants ensemble, on sait qu'en général, ça fait en sorte qu'on augmente d'une certaine manière le seuil de véracité. Quand on fait des tests où on amène les étudiants à travailler ensemble, on voit qu'ils sont plus proches, par exemple, de ce que des experts vont trouver quand ils en disputent déjà plusieurs que quand ils sont tous seuls à avoir l'idée. C'est donc dans cette collaboration, dans cette capacité à écouter l'autre et à mutualiser nos idées qu'on va avoir quelque chose qui nous permette de progresser. Et ça, l'enseignement magistral, il ne nous permet pas de le faire. Il offre une certaine fermeture de ce point de vue-là. On voit aussi dans les recherches de plus en plus des étudiants qui vont faire des groupes d'études, par exemple. Donc, ils vont se mettre ensemble pour travailler, s'asseoir, partager des espaces, partager des questionnements. Parfois même, ce n'est pas pour la même matière, mais ça leur permet juste de pouvoir de temps en temps échanger et se dire « Tiens, j'ai un truc, ce n'est pas clair pour moi, qu'est-ce que tu en penses ? » Évidemment, ça implique que nos groupes collaboratifs, ils soient pensés avec des caractéristiques communes. Si moi, je considère que passer mon cours, réussir, c'est avoir 10 tout juste. Si Josiane, son objectif, c'est d'avoir size parce que c'est une matière dans laquelle elle souhaite performer, forcément, si on travaille ensemble, il y a des chances que notre collaboration soit difficile parce que comme notre objectif n'est pas du tout identique, on risque d'avoir de la frustration de part et d'autre. Vous parliez d'apprentissage par projet quand on parlait de pédagogie active tout à l'heure dans ce que ça vous inspirait, l'apprentissage par projet. C'est typiquement des espaces de collaboration et de coopération. Être capable de travailler à plusieurs pour réaliser un projet commun, que ce soit une exposition, je pense à des collègues en littérature anglaise qui permettent aux étudiants de choisir un auteur et ils vont organiser une exposition comme finalement dans un stand d'une idée de mini-musée où ils vont devoir illustrer l'auteur. c'est un travail de coopération. Ce n'est pas un seul étudiant qui va pouvoir faire le tout. Comment est-ce qu'on est capable de collaborer ensemble ? Tout le monde nous en parle mais ce n'est pas si facile. On a parlé ce midi de vice-doyens qui s'asseillent dans la même commission puis qui discutent ensemble. Tu veux un espace qui n'est pas facile à collaborer ? Ben oui parce que des enseignants-chercheurs c'est comme une troupe de chat. Tout le monde a envie de marcher avec les autres du moment qu'ils sont les premiers puis qu'on va dans leur direction. On ne peut pas se gérer comme ça. Forcément dans l'aspect collaboratif il y a un leadership partagé. Il faut qu'à certains moments un collègue prenne le lit du ballon et que je sois là à d'autres moments même quand le collègue il se dit je suis un peu essoufflé ou peut-être que pour ce public-là c'est plus intéressant que ce soit toi qui aille de leur discuter. On parlait d'innovation pédagogique tout à l'heure effectivement. En innovation pédagogique si tu n'as pas un étudiant qui participe au comité on sait que ça marche beaucoup moins bien parce que l'étudiant c'est le meilleur acteur pour aller parler aux étudiants. Parce que le collègue Biatz c'est le meilleur acteur pour aller parler aux collègues Biatz. Parce que le collègue qui s'occupe d'Apogee c'est lui qui est capable de nous dire votre idée elle est géniale mais avec Apogee ça va quand même nous poser des problèmes. Qu'est-ce qu'on fait ? Comme les enseignants-chercheurs c'est plus facile parfois de se parler comme enseignants-chercheurs. Donc c'est aussi dans cette reconnaissance du travail collaboratif qu'on vient avec une certaine culture malgré tout qu'on porte et dans laquelle on est un acteur potentiellement engagé. Alors l'autre intérêt des pédagogies actives il y a une idée de motivation. On a parlé tout à l'heure de motiver les étudiants mais aussi de se motiver soi-même. En effet parfois quand ça fait 10-15 ans que tu enseignes le même contenu c'est un peu la simple. Tu sais tout à l'heure je disais en plaisantant les étudiants il faut que rajeunir mais c'est pas complètement faux. Ils ont toujours 17 ans, 18 ans, 19 ans et toi t'as 35, 36, 37, 38, 39, 40 et plus. Au bout d'un moment tu commences à te dire je me répète quand tu t'écoutes parler à ce moment tu te dis je pars la cassette c'est un peu épuisant. les pédagogies actives c'est aussi l'occasion de vivre les choses autrement. Alors quand on parle de motivation il y a plein de modèles je vous en propose un l'idée n'est pas de vous donner un cours sur la motivation mais à tout le moins d'illustrer ce qu'on met en arrière parce que quand on se parle de pédagogie active pour motiver et bien il y a les éléments qu'on démarre d'une activité pédagogique il y a forcément un contexte je ne suis pas motivée par principe es-tu motivée ? Motivée par quoi ? Motivée par qui ? C'est dans la vie je ne suis pas motivée ou pas motivée ça ne fonctionne pas je suis motivée par certaines choses pas du tout par d'autres vous avez des gens si on prend la vie personnelle qui ont énormément de motivation à aller au cinéma ça les intéresse vous ils ne sont absolument pas motivés par le théâtre est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas motivés parce qu'ils n'ont pas tout ça ne marche pas comme ça ce n'est pas une équation on est donc dans une logique d'activité pédagogique cette activité pédagogique elle va dans le modèle de Vio avoir un certain nombre de sources qu'il appelle de motivation d'abord la valeur de l'activité est-ce que c'est pertinent ? tout à l'heure je vous donnais l'exemple d'aller siphonner une voiture imaginons que je sorte avec vous et que je dise voilà vous allez chacun choisir une voiture et la siphonner quelle est la pertinence de cette activité ? il y a peu de chances que vous soyez extrêmement motivés par ma proposition je pense que vous allez descendre lentement les escaliers on ne va pas trouver assez de voitures le tuyau ne fonctionnera pas parce qu'en fait ce n'est pas pertinent donc si l'étudiant ne voit pas l'intérêt de ce que vous lui proposez il y a peu de chances qu'il soit motivé et là je fais le lien avec l'activation des connaissances antérieures l'activation du déclencheur pour le motiver je peux l'amener à prendre conscience de la pertinence de ce qu'on va travailler par rapport à ses connaissances antérieures ou par rapport à un déclencheur vous savez une des choses interpellantes les étudiants et les élèves considèrent l'histoire comme une science morte une science qu'on raconte alors que quand même aujourd'hui l'histoire un certain nombre d'éléments historiques nous permettent de comprendre la réalité d'aujourd'hui la démarche historique elle a pour but de faire prendre conscience aux citoyens de certains pans de l'histoire pour en comprendre certaines choses et pourtant pour un certain nombre d'étudiants c'est une science morte ils vont dire le prof raconte l'histoire pire il y a un programme qui écrit l'enseignant raconte l'histoire je trouve ça personnellement hallucinant c'est comme si on éliminait complètement l'élément au contraire l'élément de pertinence de la compréhension de certains d'un certain passé c'est de comprendre le présent d'aujourd'hui de comprendre certaines tensions dans certains pays de comprendre des choses qui historiquement ont ancré sont ancrés depuis longtemps dans des groupes qui parfois sont encore aujourd'hui en tension mais pour un passé et ça je pense que si on ne le comprend pas il y a peu de chances qu'on trouve ça comme pertinent si on ne voit pas l'intérêt ça reste quelque chose qu'on nous apprend froidement je dirais presque bêtement la perception de la valeur de l'activité proposée la perception de la compétence est-ce que je vais être capable de réaliser ce qui m'est proposé imaginons moi je n'ai aucune compétence culinaire et je pense que le mot est faible pour tout vous dire il me faut ça pour pouvoir regarder combien de temps il faut pour cuire un oeuf or chaque fois que je le fais je me dis je devrais quand même m'en rappeler et chaque fois mon ami l'iPhone me donne la réponse et si demain matin Josiane me disait eh bien tu vas faire une charlotte à la fraise vous imaginez mon sentiment de compétence par rapport à l'activité proposée zéro il y a très peu de chances que je sois motivée le fait que je sais que je ne réussirai pas le défi proposé l'activité dans laquelle elle souhaite que je m'engage on a parlé d'engagement tout à l'heure comme étant un élément clé des pédagogies actives fait en sorte que je n'aurai pas de motivation donc on sait que ce sentiment de compétence il impacte énormément aujourd'hui par exemple les recherches nous démontrent qu'un étudiant qui dès le début de l'année te dit je ne réussirai pas ma première année de licence je ne réussirai pas ma première année de licence je suis sûre que je vais échouer ma première année de licence ne met pas en place les conditions lui permettant de réussir donc on sait que c'est un étudiant qui va mettre moins de temps il va ne pas se mettre dans des conditions c'est à dire soit aller à la bibliothèque soit le faire chez lui soit s'asseoir pour travailler il va ne pas acheter parfois les syllabus de cours donc au contraire il met en place une série d'éléments qui vont amener à l'échec donc finalement il se crée lui-même l'idée de son conditionnement à échouer le fait qu'il se le soit répété à de nombreuses reprises que son sentiment de compétence ne soit pas bon va mettre en place des conditions qui vont l'amener à échouer donc ça c'est quand même assez extraordinaire quand on voit l'importance que ça peut avoir dès le départ et le dernier élément du modèle de VIO c'est ce qu'il appelle la contrôlabilité est-ce que j'ai un contrôle sur l'activité proposée et là vous vous dites ben oui mais comment je peux leur donner du contrôle imaginez qu'à l'examen vous disiez à un étudiant moi je vous propose 8 questions vous en choisissez 5 auxquelles vous allez répondre vous avez le contrôle vous les avez rédigé donc elles touchent des éléments qui vous semblent essentiels mais l'étudiant a un sentiment de contrôlabilité parce que c'est lui qui a choisi les questions auxquelles répondre le travail en équipe on a parlé de travail en équipe tout à l'heure est-il toujours nécessaire que ce soit l'enseignant qui choisissent les équipes peut-être pas il y a peut-être des moments où ça ne change rien pour vous sur une activité de deux heures est-ce vraiment grave si l'étudiant se met avec quelqu'un qui l'aime bien ça ne change pas grand chose le sentiment de contrôlabilité je vous donnais tout à l'heure l'exemple de ma collègue en littérature anglaise qui leur propose des petites expositions sur un auteur elle au début elle disait n'importe quel auteur puis là elle me dit c'est compliqué n'importe quel auteur ça peut aller très loin dans la littérature elle s'est dit en plus moi je cherche la littérature entre 1945 et 1960 chez les femmes déjà on a restreint les choses ok et puis finalement elle s'est dit moi je serai à l'aise avec une quinzaine d'auteurs que je connais suffisamment bien pour pouvoir faire une évaluation intelligente elle propose ces 15 auteurs là le choix s'est restreint mais il existe toujours donc ils ont un sentiment de contrôlabilité pourquoi les étudiants sont-ils motivés du moins pendant un certain temps sur leur maîtrise et leur thèse parce qu'ils en ont choisi le sujet on sait que quand ils ont un sujet plus imposé ou plus télécommandé par l'enseignant ça marche souvent moins bien parce qu'en plus scène manipulation tu peux toujours dire à l'étudiant mais c'est toi qui l'a choisi et donc je lui renvoie une partie de sa responsabilité et Villon il dit il faut qu'il y ait ces trois éléments de source qui soient présents pour amener l'étudiant à s'engager donc tout à l'heure on a entendu dans un des collègues qui est à distance l'engagement en effet dans les pédagogies actives s'engager ça veut dire vraiment mettre en place des stratégies cognitives donc des stratégies de mode d'apprentissage métacognitive réfléchir à la manière dont j'apprends et des stratégies en termes de temps je me mets à la tâche je m'accorde du temps pour pouvoir y aller et cet engagement c'est lui qui va favoriser en cas de problème ce qu'on appelle la persévérance persévérer c'est face à une difficulté est-ce que l'étudiant persévère je réalise pour le moment ma thèse mon conjoint me quitte pendant mon projet de thèse est-ce que je persévère si je n'ai pas d'engagement on sait que je ne persévérerai pas parce que ça va retomber parce que je vis une situation personnelle difficile donc je ne vais pas maintenir cet engagement en route et ça ça fait partie d'éléments de la motivation et Viau dit à la fin ça va amener l'étudiant à faire un certain apprentissage des apprentissages vous avez remarqué que j'ai mis réussite entre parenthèses et notre collègue nous l'a rappelé à plusieurs reprises la question de la réussite parce que la réussite c'est pas toujours en lien avec l'apprentissage parfois j'apprends des trucs et j'ai quand même échoué à l'examen parfois j'ai réussi et je n'ai rien appris vous avez certainement subi des cours que vous avez réussi et où vous n'avez rien appris soyons quand même freins et où vous avez eu potentiellement une note tout à fait acceptable moi j'ai eu 14 en sciences du langage et j'ai retenu Monem, Phonem et Ferdinand de Saussure c'est un peu léger pour 45 heures de cours et 14 je n'ai donc rien appris clairement j'ai disons utiliser des stratégies d'apprentissage suffisamment intelligentes pour réussir le cours mais je ne pense pas que je puisse dire que j'ai fait un quelconque apprentissage alors au delà de favoriser la motivation il y a l'engagement et l'autonomie deux éléments qui ont été mentionnés tout à l'heure mais ce sont des choses qui se travaillent souvent on pense que l'autonomie c'est un préalable à l'entrée dans nos espaces d'enseignement supérieur alors que c'est souvent un élément de finalité à la fin d'une licence c'est là que les étudiants ont commencé à développer cette posture d'être autonome et engagé mais plus je les implique en matière de pédagogie active plus je vais travailler cette compétence d'autonomie et d'engagement c'est sûr plus je leur laisse la responsabilité plus je force d'une certaine manière cet engagement et cette autonomie plus je garde le gros bout du bâton comme enseignant et je leur dis vous allez vous asseoir puis m'écouter moins je les amène à développer autonomie et engagement et évidemment on voit bien que c'est quelque chose qui se travaille les étudiants qui sont tout le temps en pédagogie active parfois ils vous disent c'est épuisant on aimerait ça de temps en temps que le prof il s'assoie puis il nous fasse un petit discours c'est reposant mais moi aussi parfois je trouve ça très reposant que les étudiants bossent pendant que je ne fais pas de petits discours mais en vrai mon temps de travail c'est pas parce qu'en classe je ne fais pas un petit discours que je n'enseigne pas tout mon temps de travail de planification de préparation de mes activités vous allez voir que c'est là en fait que je le mets et ça c'est une véritable transformation de ce qu'est notre posture d'enseignant alors justement si on réfléchit à comment on va les mettre en place ces fameuses pédagogies actives au sens large du terme vous vous en doutez je vais commencer par vous demander ce que vous faites c'est quoi les activités que vous mettez ou que vous avez déjà mises en place dans vos enseignements puis est-ce qu'elles ont réussi pourquoi qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que ça évoque chez vous vas-y bah par exemple le travail en sous-groupe le travail en sous-groupe ok ça peut marcher ou pas marcher parce que parfois il est souvent en trouve que si l'enseignant ne corrige pas tout le temps oui c'est que c'est du temps perdu bah oui le fameux rapport au savoir finalement est-ce que l'enseignant a la bonne réponse donc s'il corrige pas est-ce pertinent d'accord oui la correction par les pères oui c'est très difficile de donner de la rétroaction c'est non seulement très compliqué mais en plus ce qui est très surprenant c'est que les étudiants sont plutôt bons pour faire des évaluations par les pères donc on s'imagine tout le temps que les enseignants vont être meilleurs et puis en fait les étudiants sont assez bons quand on leur a bien expliqué les règles souvent ils sont beaucoup plus durs que nous ils sont beaucoup plus sévères vis-à-vis de leurs collègues par contre la recherche nous démontre qu'ils font de réels apprentissages effectivement donc c'est-à-dire que quand on a fait des tests avec des cohortes où on leur a permis de développer cette compétence en matière de rétroaction on constate qu'ils se posent des questions sur leur propre copie en donnant de la rétroaction en corrigeant celle de leur père et que les fois suivantes leur copie est meilleure parce qu'en fait ils se sont guégiés par rapport à certaines attentes donc qu'ils ont pu voir on le voit sur les laboratoires par exemple les rapports de laboratoire il y a une recherche qui a été menée où on voit clairement que la moyenne monte parce que les étudiants ont finalement repéré ce qui était un moins bon rapport et un meilleur rapport de laboratoire il y a une prise de conscience qui les a amenées à le faire et en plus donner et recevoir de la rétroaction c'est pas facile et on peut se le dire dans un métier qui est celui de l'enseignant-chercheur où on reçoit des commentaires de nos pères qui sont loin parfois d'être agréables vous l'avez dit tout à l'heure je dirige une revue comme rédactrice en chef je peux vous dire que j'envoie des retours d'évaluation où parfois je me dis my god comment tu prendrais ça si tu le recevais de même je ne change jamais le contenu mais il m'arrive fréquemment de me dire wow il y a quand même des phrases où c'est un peu limite humainement c'est une claque pour le collègue qui va le recevoir parfois je suis tout à fait d'accord sur le fond mais il y a des façons de le dire si on veut que la rétroaction porte fruit il faut qu'elle soit entendable si l'étudiant ne peut pas entendre votre rétroaction parce que la violence je dirais des mots qui ont été utilisés de la manière dont elle a été faite on perd tout l'intérêt de la rétroaction donc ça c'est clair c'est un élément important d'autres éléments de pédagogie active d'autres activités nos collègues à distance on va regarder ensemble quelques idées il n'y a pas de problème la première chose pour qu'on puisse les mettre en place dans le comment c'est de diversifier nos postures nos postures comme enseignants et comme enseignants-chercheurs ça ne veut pas dire qu'il y a une bonne posture puis d'autres qui ne sont pas bonnes mais c'est dans la diversification qu'on va probablement se retrouver avec une idée d'un enseignant qui peut être à certains moments transmissif c'est-à-dire qu'il fait lui-même ce que je fais aujourd'hui je suis transmissif je vous donne des informations on vit tous des moments où on est plus transmissif deuxième posture qu'on va inciter les étudiants à prendre et qui nous amène déjà vers une certaine action c'est l'incitatif c'est-à-dire j'incite les étudiants à faire des choses c'est le cas en TD en TP où on va les inciter à mettre en place à réfléchir à faire les exercices je suis un peu le porteur mais c'est eux qui vont aller jusqu'au bout et dans le modèle de Saint-Pierre, Bédard et Lefebvre la troisième posture qu'on peut adopter c'est celle qu'ils appellent l'enseignant actif et ils disent ils disent donc ils sont allés dans 12 programmes différents collecter des éléments ils disent l'enseignant va mettre en place un contexte où les étudiants doivent interagir pour décider et faire donc finalement c'est l'étudiant qui va être porteur de certains éléments c'est le cas du travail en équipe souvent et c'est ça qui n'est pas facile parce que accepter collectivement d'être responsable des choix qu'on fait c'est bien plus facile de déléguer à l'enseignant de dire mais c'est une bonne réponse ou c'est pas une bonne réponse quand tu dois toi-même être le porteur de dire pourquoi je pense que c'est une bonne réponse ou pourquoi je ne le pense pas c'est comme pour la rétroaction c'est plus compliqué je deviens responsable de cet élément et ça parfois c'est pas évident d'amener les étudiants quand je pose des hypothèses sur un problème je suis responsable des hypothèses que je vais poser je vais pas nécessairement demander à quelqu'un de me les valider quand je les mets face à une situation prenons en administration ou en gestion on les met face à un cas puis collectivement ils doivent décider d'un plan d'action un plan de redressement du personnel en RH c'est pas juste le prof qui va dire ah ben ça c'est la bonne réponse ou ça ça l'est pas qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ces éléments-là argumenter votre choix c'est pas facile c'est bien plus compliqué d'argumenter ton choix en contexte que de répéter les règles d'un bon licenciement c'est beaucoup plus facile la connaissance froide c'est beaucoup plus complexe en contexte ça nous demande un niveau d'analyse beaucoup plus compliqué et dès que je suis en groupe en plus il va falloir que je négocie avec les autres comment je trouve ma place dans le groupe comment je suis capable d'écouter les autres là-dedans comment je suis capable d'accepter que mon point de vue ne soit pas partagé comment je suis capable d'argumenter ce sont tous des éléments qui sont vraiment plus complexes et qui demandent à l'enseignant une posture bien différente que celle de distribuer du savoir ça c'est la partie facile mais passer d'une équipe à l'autre écouter relancer mettre en question c'est pas si facile que ça souvent on se dit tout le temps poser des questions en classe c'est pas compliqué poser de bonnes questions c'est beaucoup plus compliqué parce que si je vous dis imaginez la question de l'enseignant qui dit bon est-ce que vous trouvez que la méthode d'analyse que je viens de vous expliquer est intéressante tu connais-tu un étudiant qui va lever la main puis dire non j'ai trouvé ça vraiment nul en fait en vous écoutant je me disais c'est vraiment inutile ce contenu personne ne va dire ça cette question est purement inutile tout ce qui appelle la bonne ou de la mauvaise réponse encore plus de jugement par rapport à la pratique de l'enseignant va forcément amener aucune réponse et en général l'enseignant il me dit tu vois ils ne prennent pas la parole en classe qu'est-ce que tu veux qu'ils te répondent trouvez-vous ça intéressant non les non lever la main personne ne va faire ça je veux dire ça ne fonctionne pas donc poser des questions construire le questionnement pour les étudiants c'est vraiment compliqué si on continue dans l'idée de mes postures ça veut dire qu'avec mes postures je vais penser mes actions finalement et pour penser mes actions je vais devoir mettre en place des conditions gagnantes en pédagogie active je ne peux pas juste dire je vais en faire puis ça s'arrête là ça veut dire que dans mes conditions il faut que je sois ce qu'on va appeler aligné pédagogiquement ce petit schéma c'est ce qu'on appelle l'alignement pédagogique un alignement entre les cibles que je vise pensez à mon triangle inversé tout à l'heure de la compréhension jusqu'à la création quelles sont les cibles que je vise quelles sont les stratégies d'enseignement que je mets en place et donc les stratégies d'apprentissage que les étudiants vont mettre en place puisque forcément ça va ensemble avec mes stratégies d'évaluation je vous donne un exemple concret imaginons que mon but c'est qu'à la fin de l'échange ici vous soyez capable de participer à un débat ok ça c'est ma cible ma stratégie d'enseignement c'est un cours magistral le débat de Platon à Macron bon cours magistral mon évaluation un questionnaire avec des questions à choix multiples Josiane à 14 c'est déjà bien a-t-elle atteint ma cible ? en fait je n'en sais rien Josiane est-elle capable de participer à un débat en fait je n'en ai aucune idée ce que je sais c'est que Josiane a acquis un certain nombre de connaissances sur le débat elle a été capable dans mon questionnaire avec des questions à choix multiples de me démontrer ses connaissances mais en fait je ne sais pas si elle est capable de participer à un débat ma stratégie évaluative ne me permet pas de dire si Josiane a réalisé l'apprentissage escompté et donc là on va vivre ce qu'on appelle un désalignement j'ai mes boîtes de triangle ne fonctionnent pas ensemble et imaginez quand j'ajoute à ça les outils technologiques qui viennent avec comment parfois on est complètement en désalignement je vous donne un exemple concret quand en médecine on a décidé pour les épreuves classantes nationales que ça allait se faire avec les iPads il y a quelques années ben les collègues de médecine ont dit ok c'est super parmi les épreuves classantes nationales en médecine il y a lecture critique d'articles en anglais auquel on prépare déjà assez peu les étudiants j'ose le dire mais en plus lire un article en anglais sur un iPad c'est vachement différent que de lire ça sur papier avec un crayon puis un stabilo pour surligner ben oui parce que toi quand tu lis voilà tu griffones tu prends des notes t'entoures tu reviens en arrière sur un iPad c'est toute une autre organisation mais si l'outil n'a jamais été travaillé dans le cadre de l'enseignement quand il arrive au niveau de l'évaluation imaginez le stress pour les étudiants donc il faut qu'on soit cohérent si on souhaite aller vers ça il faut préparer les étudiants à ça donc ça c'est un élément important plus vous allez être alignés pédagogiquement plus vous allez convaincre les étudiants de s'engager dans vos pédagogies actives c'est sûr que si depuis le début je vous posais des questions et que je ne reprends jamais aucun de vos éléments de réponse il y a de grandes chances qu'au bout d'un moment vous disiez ouais mais pose des questions pour me poser des questions en fait quel est l'intérêt de ces questions puisque on ne rebondit jamais dessus c'est démotivant parmi les autres conditions gagnantes qu'on va voir évidemment si un jour vous l'avez la première c'est d'y croire l'enseignant qui ne croit pas au fait que les pédagogies actives soient intéressantes permettent de favoriser les apprentissages et bien forcément ça va faire en sorte que ce qu'il va mettre en place ne va pas être fonctionnel pourquoi ? parce qu'il ne va pas considérer les postulats attendus vous savez je dis tout le temps en vous enseignant la pire chose à faire c'est de le faire parce que vous avez vu quelqu'un en conférence qui vous a dit c'est bien ça marche bien la classe inversée puis après tu prends ce que l'enseignant a fait puis tu le recopies dans ta classe la majorité du temps les gens vont dire ça n'a pas marché forcément ça n'a pas marché dans le contexte dans lequel on se situe souvenez-vous tout à l'heure de mon relativisme tout est contexte dépendant donc ça pourra peut-être très bien marcher avec madame pas du tout avec monsieur peut-être en fonction du contenu peut-être en fonction du format de classe peut-être en fonction des groupes étudiants donc si vous-même vous ne croyez pas déjà à la base à certaines méthodologies il y a peu de chances que ça marche les autres conditions gagnantes l'idée d'accepter que ça va déstabiliser les étudiants vous et les étudiants c'est sûr que c'est compliqué c'est compliqué parce que ah oui décidément et en plus elle je la vois pas donc elle est partie décidément aujourd'hui la technique a décidé de ne pas au moins tu m'en débarrasses en bas ça me convient pour le moment décidément aujourd'hui elle a décidé de ne pas être réclinée donc oui c'est déstabilisant aïe franchement finis-tu j'ai pas beaucoup de patience comme fille il faut que je vous le dise c'est pas ma plus belle qualité la patience ok va t'en voilà c'est déstabilisant pour les étudiants tu ne vois pas il va revenir allez on a confiance ah c'est déstabilisant pour nous c'est déstabilisant pour eux donc il faut accepter qu'on va devoir mettre en place les règles du jeu qui font qu'on va restabiliser la situation et c'est sûr plus les étudiants sont bons plus c'est angoissant puisqu'évidemment ils connaissent d'habitude comment ça fonctionne et là vous leur proposez autre chose c'est forcément déstabilisant autre élément c'est d'accepter que ça prenne du temps bien sûr quand je vous pose des questions ça prend du temps j'ai moins de contrôle si je vous mets face à une situation si je vous mets face à la discussion autour d'une capsule vidéo autour d'un article de journal forcément je suis dans une étape où ça se peut que ça prenne pas exactement le temps que j'avais visé il faut que je m'offre un petit peu de souplesse et puis l'autre élément c'est d'accepter que de temps en temps il y aura des silences on parle tout le temps du brouhaha c'est drôle de l'élément de pédagogie active mais en fait ce qui se passe c'est que c'est aussi par moments extrêmement silencieux quand tu poses une question parfois t'entends les mouches voler moi j'ai déjà tenu plus de 2 minutes 40 de silence tu le vois parce qu'avec le mode présentateur de mon ordinateur je peux le voir c'est très long 2 minutes 40 et je vous assure qu'au début les étudiants ils prennent des notes alors tu sais pas ce qu'ils écrivent parce que tu dis rien tu dis tiens tout d'un coup ils ont un haïku en tête qui vient de venir ils prennent une note ça marche pendant une minute enfin passer une minute ils commencent quand même à avoir moins d'idées alors ils regardent leurs chaussures ça c'est pas toujours facile parce que des fois dans nos amphis tu vois pas bien tes choses mais t'essayes quand même tu te dis bon qu'est-ce que je fais alors tu sais tout le monde choisit de surtout ne pas regarder l'enseignant parce qu'il dit elle va se douter de quelque chose et puis à un moment donné il y a un étudiant qui a dit mais est-ce que ça va être tout le temps comme ça genre vous allez pas parler tant qu'on va pas répondre bien je ne sais pas si vous allez réussir le cours mais je sais qu'en divination vous seriez bien classé effectivement si j'ai posé une question il y a de grandes chances que je choisisse d'atteindre mais il faut accepter ces silences ça fait partie des éléments de pédagogie active dans nos actions ça veut dire aussi qu'on va avoir un premier temps qui est au sens d'accueillir ce début en classe vous avez parlé de confiance tout à l'heure instaurer un climat de confiance et de respect si je n'ai pas confiance dans l'enseignant puis dans mes collègues jamais je prendrai la parole en classe jamais j'oserais dire ben nous on a eu une hypothèse peut-être sur la situation qui nous est proposée jamais ils oseront répaudre aux cuises c'est sûr qu'à partir du moment où il n'y a pas cet espace de climat de confiance vous avez peu de chances que ça marche et ça ça se fait dès le premier cours si j'attends le cinquième cours et que je leur dis ok maintenant j'aimerais que vous participiez c'est quasiment trop tard le déclencheur on en a parlé tout à l'heure pour les mettre en action il faut qu'on déclenche avec quelque chose ça peut être un fait de l'actualité ça peut être une bande dessinée ça peut être une image ça peut être une photo l'idée c'est de se mettre en action sur quelque chose sur lequel on peut partager des idées sans que ce soit une bonne réponse méfiez-vous des questions des éléments qui amènent des bonnes réponses pour les enclencher en activité ça fait peur la bonne réponse donc oser déstabiliser évidemment ça veut dire vivre avec une réponse qui vous convient peut-être pas pendant longtemps j'utilisais des photos de statues par exemple pour discuter enseignement et apprentissage avec les enseignants et puis un jour il y a une statue qui est une statue d'un homme et d'une femme à Louvain-la-Neuve la femme est penchée sur un livre l'homme est à côté d'elle enfin on le voit à travers une statue c'est un homme et une femme ça n'a pas l'air non plus et il y a une enseignante qui me dit je vois la soumission de la femme par rapport à l'homme et là ma première réaction c'est de dire ok d'accord pendant ce temps je réfléchis tu vois je me dis qu'est-ce que je vais dire à ça je vais dire est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose à ça je me dis comme ça ça m'offre encore 10 secondes de réflexion pendant que les autres n'auront aucune idée non plus il n'y a pas de risque et finalement je dis ok je peux entendre votre point de vue mais si on revient en matière d'enseignement et d'apprentissage accès-moi là-dessus et puis quelqu'un d'autre a repris la parole il faut que vous acceptiez qu'il y a parfois des éléments qu'on ne veut pas entendre et dont on va devoir diplomatiquement se débarrasser activer les connaissances antérieures je vous en ai parlé tout à l'heure c'est un élément essentiel pour les mettre en activité expliquez pourquoi vous le faites s'ils ne comprennent pas les liens entre ce que vous proposez comme activité et puis là où vous voulez les emmener ils ne vont pas s'engager pour s'engager il faut que je comprenne pourquoi tu m'emmènes là-bas ça ne suffit pas de me dire mais tu verras plus tard quand tu seras grande non pour un étudiant ça ne veut rien dire plus tard plus tard quand à la fin du cours ça ne marche pas pourquoi vous voulez les engager là où est-ce que vous les emmenez oser mettre de l'avant le bout de la finalité où est-ce qu'on emmène les étudiants c'est quand même pas juste une construction progressive sans qu'on sache où on va il y a quand même des éléments que comme programme ou comme prof nous avons envisé et puis ça aussi je vous en ai parlé tout à l'heure les règles de fonctionnement c'est hyper important que les étudiants comprennent les règles de fonctionnement s'ils ne les comprennent pas s'ils ne comprennent pas que vous attendez que vous attendez qu'ils prennent la parole ils ne le feront pas quelles sont les règles avec lesquelles vous souhaitez qu'on fonctionne les règles autour de les reprises de parole les temps les éléments qu'on va contrôler et puis une fois que j'ai enclenché la chose et bien évidemment je vais devoir me préparer comment vous vous êtes préparé avant il faut préparer déjà les étudiants leur expliquer ce que vous attendez d'eux c'est quoi leur rôle dans cette activité explicitement préparez aussi les questions le matériau si vous partez d'une situation où est-ce qu'ils la trouvent quelle capsule vidéo va falloir chercher va falloir préparer cette documentation ça prend plus de temps que ce qu'on peut imaginer c'est souvent on se dit ouais mais c'est facile les gens qui font des pédagogies actives ils ont eu une idée avant de rentrer en classe puis ils la mettent en place puis c'est les étudiants qui font tout en fait tout le travail se fait en amont choisir un matériau créer une situation didactique intelligente proposer des ressources c'est loin d'être si évident que ça en fait c'est une partie qui prend beaucoup plus de temps que ce qu'on imagine je vous ai dit tout à l'heure proposer un défi qui va être raisonnable engageant et qui fait sens pour les étudiants si ça n'a pas de sens ils ne s'engageront pas dans votre activité vous savez parfois les activités proposées par les enseignants reflètent un peu leurs âges ils vont proposer des activités avec des situations qui font appel par exemple à un vécu des années 70 et je me souviens d'être allée voir une enseignante où elle avait construit toute une situation autour d'une émission télévisée québécoise des années 70 et dans ce groupe il y avait plein d'étudiants internationaux ils n'avaient pas plus de 20 ans personne n'avait vu cette émission donc ils ne comprenaient pas ça ne faisait aucun sens ce qu'elle leur proposait puis là elle disait mais ils ne s'engagent pas ils ne voient pas où je veux les emmener absolument pas tous les jeux de mots qu'elle avait imaginés n'avaient aucun sens pour les étudiants qui étaient engagés ça c'était vraiment hallucinant proposer des activités qui soient variées pas toujours la même chose pas toujours des articles de journaux pas toujours du travail en sous-groupe pas toujours des études de cas vous savez souvent on enseigne comme on a aimé vivre l'enseignement mais c'est dans la variété des activités qu'on va engager une diversité d'étudiants certains vont apprécier certaines activités d'autres vont en apprécier d'autres donc tentez de les varier toujours évidemment en pensant que ce sont des activités auxquelles vous croyez fondamentalement comme étant intéressantes choisissez le moment opportun c'est sûr que quand tu le fais alors que le cours a commencé déjà depuis 8 ou 10 séances où tu les as jamais interpellées c'est trop tard pour les interpeller ils répondront plus ils ne sont plus dans le move la veille de l'examen on sait aussi qu'ils vont avoir des motivations un petit peu différentes le vendredi après-midi c'est pas toujours le moment le plus facile donc c'est sûr qu'il y a des moments qui sont plus efficaces que d'autres pour mettre en place vos activités et puis on l'a dit tout à l'heure offrez-leur de la rétroaction si l'activité qu'ils mènent vous ne la reprenez pas après ça pour donner de la rétroaction pour faire des liens avec le reste ça ne sert à rien ça sent de l'occupation et l'occupation c'est jamais vendeur on ne fait pas ça en classe parce qu'on a besoin d'occuper le temps on le fait parce qu'on pense que ça fait sens pour certains apprentissages et donc il faut que je fasse des liens vous savez c'est pour ça que la plupart des étudiants ne lisent pas les textes avant de venir en classe parce qu'on ne les utilise pas en classe soit on va leur raconter les textes et pourquoi ils perdraient leur temps à leur lire puisque vous allez les raconter soit que le prof n'y revient jamais et donc ils se disent pourquoi je les lirais maintenant de toute façon ça ne sert à rien à partir du moment où les textes par exemple ou les capsules vidéo deviennent le moment central de votre enseignement ils vont le faire croyez-moi moi je fais le test souvent je dis aux étudiants en 4ème année par exemple je leur dis moi je ne vais pas faire de cours magistral ça ne m'intéresse pas vous allez être sur le terrain professionnel à compter du mois prochain j'enseigne par exemple le dernier cours donc je leur dis ça ne sert à rien ce que je vais faire c'est faire des activités autour de lectures thématiques que vous avez et donc je leur dis la règle c'est qu'il faut que vous vous prépariez avant de venir parce que si vous ne vous êtes pas préparé vous n'allez probablement qu'apprendre peu de choses et vous allez mettre dans la marde je leur dis clairement vos collègues avec qui vous allez être en équipe donc c'est pas moi que vous ennuyez c'est vos collègues ça ça marche très bien et puis là je leur dis ok go première semaine évidemment vous en doutez j'ai quand même 50% qui n'ont pas lu en se disant ouais c'est ça et donc j'ai toujours une petite demoiselle du premier rang qui dit pouvez-vous faire un résumé des lectures non ça c'est un grand ben là ben j'ai dit non moi la semaine dernière je vous ai annoncé mes règles du jeu j'ai donc préparé des activités je compte faire mes activités pour les personnes qui ont lu par contre on peut discuter des textes on peut discuter des concepts qui n'ont pas été compris on peut jaser plein de choses mais je ne referai pas le cours sur les lectures sans être lu donc là vous faites ce que vous voulez vous lisez vous repartez vous vous collez avec des collègues qui veulent bien vous accueillir dans leur groupe alors qu'ils ont lu et vous pas ça ne me regarde pas oui oui mais là ils disent oui mais j'ai une vie parallèle j'ai effectivement mon ex-mari tout à fait ou mon travail j'ai pas le temps de faire ça en dehors de la classe oui je pense que seulement pendant deux heures en classe mais ça malheureusement comme je leur dis leur engagement quand ils se sont inscrits à l'université c'était que pour trois heures de travail en classe ils avaient trois heures de préparation préalable et donc ça ça ne m'appartient pas c'est l'engagement contractuel qu'ils ont pris en classe quand ils viennent après je ne leur donne pas trois heures en fait je suis plus réaliste je leur dis une heure je ne fais pas trois heures je sais que ce n'est pas vrai mais je leur offre un teint mais toutes les semaines tu n'as pas pu avoir ton ex-mari ton machin ton bazar ce n'est pas possible par contre je suis réaliste je me dis qu'au-delà de 30 pages de lecture ils ne le feront pas mais je connais mes règles du jeu parfois je choisis de dire en effet on va faire une lecture en classe ça m'arrive ça fait partie de mes stratégies pédagogiques mais si j'ai annoncé ma règle du jeu c'est leur problème ils ont une semaine pour le faire s'ils ne trouvent pas une heure ce n'est pas la peine de s'engager dans cette classe ça ne m'appartient pas la porte est là ça c'est la règle et vous savez moi je suis très strict alors j'ai un collègue qui a tenté la même expérience mais beaucoup moins strict parce que lui il est gentil et donc il y a une petite demoiselle du premier rang qui lui a dit pouvez-vous faire un petit résumé de lecture alors il a dit bah oui allez un petit 10 minutes maximum ça c'était au premier cours au dixième il faisait une heure et 30 minutes de résumé puis 30 minutes d'activité quand est arrivé l'évaluation de l'enseignement par les étudiants il a reçu cours plate où le prof raconte les lectures vous êtes culotté quand même les petits loups c'est vous qui l'avez poussé à faire ça donc lui non seulement il fait tout son travail de préparation d'activité qu'il ne mène pas mais en plus vous considérez qu'il ne fait pas sa part c'est quand même culotté moi je pense qu'à un moment donné il y a un engagement qu'on doit prendre personne ne l'est obligé à venir s'asseoir l'un des avantages de l'enseignement supérieur c'est que c'est ton choix de venir chez lui ça t'appartient maintenant donner 3 textes de 50 pages c'est irréaliste personne ne lit 500 pages par semaine ni eux ni moi donc je suis réaliste et parfois je suis d'accord que le texte c'était pas très bien parfois c'est seulement une capsule vidéo de 5 minutes je varie ce que je leur propose mais si je m'attends à ce qu'il y ait un engagement je m'attends à ce que ça soit fait et puis pour moi ce sont les règles du jeu donc je ne reviens pas sur les règles du jeu et non c'est clairement alors quelques idées peut-être à vous proposer en matière de pratique pour terminer oui c'est ça ah ben elle a décidé de s'en aller ah là voilà des pauses d'apprentissage moi je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne bien donc dans mon cours ce que je fais c'est que vous savez des fois j'enseigne 4 heures 4 heures c'est très long tu fais une pause au milieu de 15-20 minutes mais c'est très long et on sait je vous l'ai dit tout à l'heure l'attention et la motivation ça fait ça alors moi ce que je fais c'est que tous les X temps à des moments que je considère opportun puis c'est moi qui le choisis je leur dis ok on fait 2 minutes de pause cognitive 2 minutes de pause cognitive ça veut dire que pendant 2 minutes tu fais ce que tu veux il y a 2 règles tu ne sors pas de la classe mais tu peux faire Facebook téléphoner dormir parler avec ton voisin écouter de la musique regarder un film tu as 2 minutes l'autre règle tu ne me parles pas c'est 2 minutes qui m'appartiennent à moi aussi de pause cognitive tu ne me parles pas et ça quand les 2 minutes sont terminées dans les grands amphibs moi j'ai une règle de récupération de silence soit j'ai un chronomètre qui s'affiche et quand le temps est terminé soit ce que je décide avec les enseignants c'est un levage de main je leur dis quand vous voyez que j'ai le bras de B je vous invite à reprendre le silence à lever le bras et on récupère le silence comme ça sans hurler allez on reprend c'est le truc qui est vraiment tu veux mal reprendre tu hurles ça commence mal tu es déjà crevé ton 2 minutes est mort et bien vous savez que 1 les étudiants trouvent qu'ils font beaucoup plus de pauses alors qu'en réalité ma pause centrale est très diminuée et 2 s'ils reprennent leur téléphone je leur dis ah ma belle tu viens d'avoir 2 minutes on peut-tu se concentrer j'ai besoin de 30 minutes de ton attention à fond ça marche beaucoup mieux depuis que je fais ça 2 petites minutes de pause et ça fait un bien fou pour remobiliser parce qu'en fait je casse le rythme donc vous voyez c'est une pédagogie active où finalement l'idée c'est que c'est 2 minutes de passif et moi aussi ça me fait du bien les quiz que vous connaissez que ce soit des boîtiers de vote que ce soit du vote en ligne que ce soit des papiers carton couleur l'important c'est de créer une dynamique évidemment le quiz je peux l'utiliser avec des bonnes ou des mauvaises réponses je peux aussi l'utiliser avec des opinions je peux l'utiliser d'une diversité de manières je vous donne un exemple concret qui marche plutôt bien souvent quand je fais du travail avec les enseignants qui commencent un cours dont il y a eu un préalable normalement important imaginons que je sois en mécanique des fluides quand j'ai le cours 2 il y a eu un collègue qui a travaillé le 1 et souvent ils me disent ouais mais les étudiants ne connaissent pas bien les préalables donc moi une des choses que je leur propose c'est de dire on va faire une évaluation diagnostique vous allez préparer 5, 6, 7 questions 8, 10 maximum des questions avec bonne ou mauvaise réponse sur quelques concepts clés qui vous semblent que les étudiants doivent maîtriser s'ils ne maîtrisent pas ces concepts ils vont avoir du mal à réussir votre cours et ce que je leur propose c'est de faire un quiz en ligne et donc c'est complètement anonyme les étudiants répondent puis les bonnes réponses s'affichent mais je ne sais pas si tu as eu la bonne réponse ou pas je ne sais pas si tu l'as vue je ne sais pas si vous l'avez vue je ne sais rien et ce que l'enseignant fait c'est à la fin il dit voilà en fonction de votre résultat vous jugez où est-ce que vous en êtes de vos connaissances antérieures que je considère essentielles j'ai déposé sur Moodle ce qu'on appelle nous par exemple parce que je le fais avec plusieurs enseignants une trousse de réactivation des connaissances antérieures et à l'intérieur de ça il y a deux textes trois textes une vidéo qui reprennent les éléments clés de là si vous jugez à partir de votre score essentiel d'y aller ça vous appartient moi j'ai mis à votre disposition vous êtes responsable de choisir si oui ou non et bien je vous assure on l'a regardé avec une collègue de STAPS le résultat au score qu'elle avait affiché il y a eu beaucoup plus de connexions sur les différentes ressources que le résultat ça veut dire qu'en fait il y a des étudiants qui avaient coché un peu au hasard et qui se sont dit je vais peut-être quand même aller revoir et ça ça marche bien parce que ce matériau là il peut le réutiliser évidemment d'un semestre à l'autre elle garde ses éléments de question ses éléments essentiels et ça donne aux étudiants le socle donc son quiz lui sert d'évaluation diagnostique évidemment si elle a 90% de la promo qui rate la question son choix c'est pas de dire je vous la remballe puis c'est votre problème c'est dire ok on va retravailler cette question là parce que visiblement là il y a un petit trou il y a quelque chose qui n'a pas été clair pour vous on va retravailler ce concept là j'en prends bonne note et donc elle l'utilise aussi comme un moyen de gauger le niveau de ses étudiants d'autres éléments qu'on va trouver ce qu'on appelle le Philippe 6-6 qui est l'idée de mettre les étudiants en groupe de 6 pendant 6 minutes ils peuvent discuter d'un cas ils peuvent discuter d'une question ils peuvent vous proposer un exemple sur ce que vous venez d'illustrer ils peuvent discuter autour d'une vidéo que vous avez passée vous pouvez utiliser n'importe quel matériau mais finalement c'est ce temps de partage en commun un petit peu aléatoire qui permet de discuter et c'est très circonscrit dans le temps autre technique qu'on va voir dans les grands groupes ce qu'on appelle l'aquarium qui est l'idée en fait d'un jeu de rôle où on va observer comme dans un aquarium des personnes qui réalisent quelque chose on le voit en sciences pharmaceutiques par exemple où on va avoir un jeu de rôle autour d'un patient puis d'un pharmacien et dans l'amphi on va avoir des observateurs ils n'observent pas nécessairement la même chose vraiment comme des gens qui regardent dans un aquarium le qu'escussion tout à l'heure on a parlé je ne sais plus qui a cité les questions comme étant un moyen de rendre les étudiants actifs c'est d'amener les étudiants à dire vous ne pouvez que me poser des questions pas d'affirmation donc on va jouer le jeu de se dire tout passe par des questions les étudiants répondent à des questions par des questions et ça nous emmène plus loin sur une matière à nouveau on peut partir d'un cas lu c'est très intéressant parce que ça fait émerger parfois des questions de connaissances antérieures plutôt que des affirmations ou des hypothèses elles sont posées sous forme de questions et l'enseignant va répondre uniquement à des questions il ne va jamais ni confirmer ni affirmer rien il va être tout le temps en mode question alors on le fait sur des petits temps des choses courtes l'étude de cas c'est un classique proposer un cas aux étudiants puis les amener à en discuter souvent en équipe en duo en trio parfois seul l'idée c'est aussi de lancer des éléments de questions qu'on va travailler penser, comparer, partager quelque chose qui est assez simple on va lancer une question aux étudiants on va leur proposer d'y répondre individuellement puis de se mettre en duo en trio en quoi tu or d'y réfléchir ensemble puis on va partager les réponses alors si on a un petit groupe on peut imaginer ici que tout le monde donnerait son opinion toutes les équipes de deux ou de quatre si je suis en grand groupe je les prends au hasard dans l'amphi évidemment l'idée c'est pas de faire passer tout le monde le bel avantage du penser, comparer, partager c'est qu'en fait quand je donne une réponse c'est pas forcément la mienne c'est peut-être celle que j'ai partagée dans mon équipe c'est peut-être la mienne mais c'est peut-être la sienne et donc ce que je dis si ça n'est pas une bonne idée elle ne m'appartient plus complètement elle a été partagée avec d'autres déjà c'est moins intimidant la recherche nous démontre que le fait de l'avoir partagée avec des collègues ça fait moins peur et puis la technique du petit papier je vous en ai glissé un mot tout à l'heure moi je propose souvent à la fin de mes amphi de dire aux étudiants je vous propose de me laisser un petit papier par exemple quand je termine une thématique un thème, un module avec une chose que vous avez retenue puis une question en suspens et je démarre le cours suivant avec les questions en suspens parfois ça me permet de voir que c'est la même question qui revient très souvent et je me dis ok j'ai peut-être pas été claire parfois c'est aussi l'occasion de faire le lien entre les modules de cours quand j'ai un grand temps entre les deux parfois je pose les réponses en audio ou en écrit sur la plateforme Moodle donc je peux l'utiliser de différentes manières parfois aussi je leur dis sur votre petit papier vous allez me proposer trois questions d'examen sur ce qu'on vient de voir et si elles sont bonnes elles vont être à l'examen ça, ça marche très bien en plus je vous assure que ça me crée une banque de questions d'examen extraordinaire et plus le cours avance plus tu vois la complexité dans les questions posées ça te permet aussi parfois de voir qu'il y a des étudiants qui posent des questions d'examen sur des trucs qui sont complètement j'allais dire inutiles tu sais des contenus où tu te dis mais c'est vraiment pas ça l'important parfois au contraire il y a des sujets qui sont passés complètement à côté et donc ça me permet un peu de ramener sur la table puis dire ok là je pense que l'essentiel et l'accessoire ça n'a pas été complètement acquis alors pour conclure juste vous dire que moi je pense que c'est très important de penser l'enseignement dans une logique d'apprentissage puisqu'on revient toujours à nos cibles et les pédagogies actives c'est avant tout penser apprentissage plus qu'enseignement je vous l'ai dit tout à l'heure vous ne pouvez pas faire apprendre vous pouvez mettre en place les conditions qui favorisent l'apprentissage des étudiants mais apprendre c'est un acte qu'on fait seul au contact de gens au contact des connaissances mais qui appartient à chacun d'entre vous de différentes manières et puis une chose des petits essais ça peut faire la différence commencer progressivement à vous lancer dans ces approches actives à choisir quelque chose qui vous parle alors forcément vous allez vivre cette courbe en partant de l'optimisme au départ parce que souvent quand tu sors tu te dis j'ai plein d'idées je ressors avec des trucs je vois ce que je peux faire et puis tu vis des moments de doute parce que ça marche pas aussi bien parce que tes étudiants ils les ont quand même pas fait tes lectures et tu te dis c'est quoi que je fais j'endure je suis désagréable je passe par dessus mes questions ont pas bien marché mon quiz aujourd'hui ma plateforme a pas fonctionné qu'est-ce que je fais et t'as cette phase clé qui est le point critique de la vallée de la mort et cette vallée de la mort t'as deux choix où tu sors et tu te dis non mais je fais comme avant après tout ça marchait pas si mal ou tu te dis non mais je vais persévérer parce que je pense que je vais atteindre quelque chose une certaine satisfaction tu retrouves de la confiance comme les étudiants et t'atteins un niveau de satisfaction qui n'est jamais égal à l'incertitude parce qu'en fait forcément ce que t'as prévu ce n'est jamais ce qui arrive parce qu'en fait l'enseignement c'est facile quand t'es chez toi tout seul à préparer ça marche très bien après ton problème c'est quand même les étudiants les collègues les contenus l'établissement tout ça c'est que ça n'est pas aussi simple que sur papier parce qu'il y a des choses qui fonctionnent pas mais c'est ça le sens de la présence enseignante et c'est à travers ces moments là que vous allez amener les étudiants à vivre des apprentissages c'est aussi dans ces moments de doute et d'incertitude qu'on est capable d'exercer pleinement notre métier d'enseignant et d'enseignant-chercheur je vous remercie beaucoup applaudissements 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 est-ce que vous avez des questions ? non ? c'est sage c'est très bien bravo Thomas nous dit bravo merci Thomas merci beaucoup vous allez vous merci c'est gentil mais allez-y il n'y a pas de questions je vais lancer la via question un peu avant la fin et dites-moi vous avez dit une chose ne soit pas toujours comme on avait prévu vous l'avez indiqué dans le sens le favorable et aussi d'avoir une autre surprise mais c'est aussi dans le sens favorable vous avez tout à fait raison on hésite à l'utiliser un type d'exercice parce que on ne s'est pas sûr du tout que ça marchera bien on s'aperçoit que ce sont ceux qui réussissent le mieux avec les étudiants tout à fait alors je vous donne un exemple qui va complètement dans le sens que vous avez dit et vous avez vraiment raison de le relever je vous l'ai dit je forme des enseignants ou des supérieurs et donc j'ai parfois dans mes groupes c'est assez rare parce que c'est une formation continue non obligatoire pour les enseignants universitaires évidemment mais parfois des enseignants qui viennent un peu forcés par une instance et notamment les doyens qui parfois sont assez mal à l'aise du résultat de certaines évaluations de l'enseignement en disant j'ai des vacataires notamment qui sont un peu faiblards alors j'ai une enseignante de droit qui est venue comme ça dans mon cours en fait cette enseignante elle vient de droit à la base mais elle enseigne dans le centre universitaire de formation en environnement qui est quand même un centre où ils font essentiellement de la formation continue à l'époque ils n'avaient d'ailleurs que du niveau master ils n'avaient pas de niveau licence avec donc des gens qui viennent du monde professionnel et des parcours divers et variés et elle dans ses évaluations d'enseignement il y a deux choses problématiques la première c'est que les étudiants ne sont pas très contents de ce qui se passe en classe ils trouvent ça assez plat et inintéressant en fait elle donne un cours magistral de droit c'est ça et en plus elle a été formée en France donc elle sait ce que c'est que professez sur une châle au Québec ça me passe moyen surtout en master formation continue et donc elle son premier commentaire c'est de dire mais personne ne fait bruit en classe tout se passe bien personne ne parle oui mais il est là le problème parce qu'en fait dans tous les autres cours ces étudiants là sont extrêmement actifs deuxième élément ces évaluations des apprentissages donc les notes finalement sont assez basses et ça ça la déçoit beaucoup parce qu'elle dit ben tu te rends compte je passe 45 heures à faire un cours et ils ont une moyenne qui est vraiment très basse et donc on choisit ensemble en fait elle choisit de mettre en place une pédagogie active qui s'appelle la méthode des cas à partir de cas proposés les étudiants vont travailler individuellement puis en groupe de quatre ils doivent prendre des positions puis ils vont avoir finalement un document argumenté à réaliser dans le droit de l'environnement en fonction de la structure où ils travaillent elle me rappelle le lendemain de sa méthode des cas et elle me dit elle est très drôle parce que c'est une enseignante qui est assez rendedain elle est française donc elle m'appelle et elle me dit ouais hier j'ai fait ton truc là ça n'a pas du tout marché blablabla alors la première réflexion c'est c'est pas mon truc d'abord tu comprends que c'est pas le mien et qu'ensuite c'est pas un truc mais bon je n'insiste pas et elle me déverse son flot de c'était le bazar tout le monde parlait ça parlait dans tous les sens j'arrivais pas à remettre en marche enfin bref ça n'a pas marché alors je dis mais c'est pas grave ça ira mieux la prochaine fois on va leur travailler et là elle me dit j'irai pas de prochaine fois elle me raccroche au nez mais je la connais bien donc je suis habituée 10 minutes après elle me rappelle elle me dit oui je me suis un peu emballée je dis oui oui mais c'est pas grave puis elle dit oui je suis déçue enfin on discute un mois après elle me rappelle elle me dit je viens de recevoir mes évaluations de l'enseignement par les étudiants je dis ah et alors et là elle me dit je ne comprends pas elles sont meilleures que d'habitude je dis ah bon et là elle recommence ce petit argumentaire ça veut dire oui mais non mais c'était pas bon et puis je dis je m'en fous de ce que tu dis mais un peu quand même mais j'aimerais beaucoup que tu me parles de ce que les étudiants ont dit et eux avaient vu tous les aspects positifs en disant mais c'est la première fois qu'on a vu un vrai cas de droit de l'environnement c'est la première fois qu'on a pu échanger entre nous puis voir en fonction de notre structure comment on lisait les choses différemment comment notre parcours influence sur la compréhension des situations comment la prof nous amène finalement son expertise au delà de raconter le cours qu'est-ce qu'elle elle voit dans ces éléments là et donc vous avez raison on le voit parfois comme négatif mais ce sont des bonnes surprises parfois on fait des choses et on découvre des étudiants créatifs réflexifs parfois j'entends des enseignants qui me disent j'avais jamais imaginé que tel étudiant allait prendre la parole d'habitude en classe il est toujours plat il dit rien il est avachi sur sa table et là tout d'un coup il semblait être complètement en interaction donc oui vous avez raison ce sont même souvent des bonnes surprises il faut accepter de les voir par contre Pierre super intéressant merci pour essayer de faire adhérer un peu plus les étudiants à participer à des activités est-il pertinent d'expliquer lors de la première séance la pédagogie ciblée oui effectivement c'est souvent un des éléments qu'on va voir comme étant un déclencheur d'expliquer les règles de fonctionnement ce à quoi on va préparer les étudiants comment on va les mettre en place en effet l'image des étudiants c'est souvent que le cours va être très classique donc que vous allez parler en amenant des connaissances si vous n'explicitez pas ce que vous allez faire puis à quel moment ils peuvent s'attendre en général ils s'engagent moins donc c'est tout à fait pertinent comme condition gagnante effectivement moi je vous encourage à avoir des pédagogies aussi c'est être capable de se dire ben c'est pas toujours le projet parfois le projet c'est très demandant pour les étudiants ça va être parfois de l'enseignement magistral par certains temps ça va être du collectif ça peut être du problème ça peut être du cas on peut varier les choses c'est dans cette variété possible mais en expliquant aux étudiants la variété qu'on va avoir qu'on va travailler c'est souvent les enseignants ils me disent ouais mais là je vais pas perdre 10 minutes à expliquer ma méthode pédagogique ben je leur dis en fait 10 minutes de perdu c'est 44 heures et 50 minutes de gagner pour le reste du temps mais tu fais comme tu veux moi c'est juste l'expérience qui parle à la fin mais vraiment c'est un facilité oui moi j'avais une remarque parce que j'ai l'impression c'est peut-être un peu culturel mais en France les étudiants ils attendent comme tous les étudiants en enseignant transmissif ils attendent ça ils sont un peu déboussolés tout à fait c'est difficile moi je trouvais c'est difficile de les accompagner dans ce changement que je suis à ce dernier mais je le refuse bien sûr c'est quand même vachement plus reposant soyons francs c'est beaucoup plus reposant d'être assis puis d'écouter à moitié ou pas en fait en France c'est rare qu'on dise ah c'est un coup plat parce que l'enseignant est transmissif on va dire plutôt pourquoi on perd le temps à faire ça alors que vous pourriez le régener en 15 minutes et ça se fait super alors on a passé deux heures à travailler sur un plan mais parfois c'est vrai ce qu'on sait par contre c'est qu'en termes d'apprentissage à long terme c'est beaucoup moins efficace et ça c'est quand même assez problématique c'est à dire qu'il y a des éléments qu'en 15 minutes ça vaut la peine d'autres ça ne vaut pas la peine mais souvent quand les étudiants le disent c'est aussi parce qu'on ne leur a pas bien expliqué pourquoi on le faisait la majorité du temps et en fait je vois quand même beaucoup d'évaluations de l'enseignement par les étudiants en France et il y en a quand même assez souvent qui trouvent que le cours est plate étonnamment certains vont trouver en fait quand le prof est bon la problématique n'est pas là mais quand le prof ne fait pas du bon cours magistral et on en a tous vu des dizaines pour ne pas dire plus c'est là que le problème commence donc l'intérêt il est plutôt d'expliquer pourquoi on fait cette démarche là qu'est-ce qui fait que ça va créer un apprentissage à long terme mais il y a des choses effectivement ça ne sert à rien de faire une activité active ce n'est pas pertinent c'est plus pertinent d'en faire un enseignement magistral de qualité mais ça ne peut pas être le cas pour 45 heures de cours en fait la majorité du temps entre nous il n'y aurait pas de cours ça ne changerait rien les bons étudiants n'ont pas besoin de vous pour réussir la majorité du temps vous avez tous réussi grâce et malgré le système le problème c'est que vous et moi nous sommes des produits du système nous avons réussi dans le système donc il nous convient potentiellement le problème c'est pour les autres ceux qui ne réussissent pas dans le système c'est là que ça fait le sens et moi je pense que parfois il faut dire à l'étudiant mais moi ce que j'attends de toi c'est un engagement si tu n'as pas envie la porte est là je ne t'oblige pas c'est ça l'enseignement supérieur c'est aussi un choix d'engagement c'est la différence entre le secondaire et le supérieur et donc je pense que si on ne leur explique pas la posture qui est attendue de leur part ça va être difficile parce que c'est beaucoup plus relaxant c'est dur d'être engagé c'est dur de prendre la parole en même temps devant 800 pères Dieu qui te regardent en disant vas-y donne là ta réponse c'est pas évident donc c'est sûr que c'est quelque chose qui se travaille et on ne peut pas le faire tout le temps dans tous les contextes donc parfois c'est vrai 15 minutes d'un bon résumé c'est plus intéressant mais ce n'est pas toujours le cas et ça ça veut dire que c'est notre intelligence d'enseignant en fait qui va nous amener à faire la différence mais vous savez moi je ne crois plus à imposer à qui que ce soit quoi que ce soit moi je ne crois pas que des pédagogies actives fonctionnent quand j'impose aux collègues de dire vous allez faire ça moi je crois que ça vient d'un des deux il faut que la base le porte puis il faut que notre gouvernance le porte mais c'est dans la rencontre de ces bottom et top down que ça marche mais si ça ne vient que d'un à deux bords ça finit par mourir donc moi je fonctionne au départ tranquillement j'amène les enseignants les étudiants à progressivement le faire j'attaque jamais de front au complet mais je m'offre de plus en plus de temps d'espace et je prends toujours la peine d'expliquer ça je pense que c'est vraiment le gagnant de l'activité si je ne leur présente pas à quoi c'est pertinent il y a peu de chances que ça le soit mais c'est un pari que je fais pour le moment il marche plutôt bien disons que la littérature nous amène à considérer quand même aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de données qui mènent dans ce sens notamment sur le long terme mais il y a des contenus c'est pas grave si tu fais que de l'apprentissage de surface ça n'a pas d'importance tout ne doit pas être en profondeur mais il me semble que pour ce qui est en profondeur quand on se parle de démarche par exemple ou de processus c'est quand même essentiel de le maîtriser et là ça passe par plus que de nous l'avoir raconté et puis ça en prend des résistants ce ne serait pas le fun s'ils étaient tous convaincus j'ai une nouvelle question de Thomas avez-vous des astuces pour intéresser les élèves lorsqu'ils ont des niveaux très différents j'ai ce type de problème en formation continue certains élèves utilisent les notions en orthoprise et d'autres non par exemple pour les cours d'informatique oui en fait moi parfois ce que je fais c'est que j'utilise les gens qui ont un peu plus de connaissances antérieures dans le cadre du cours c'est le cas avec les redoublants aussi je les utilise finalement comme être force de proposition je leur propose eux-mêmes de proposer des exposés donc c'est à dire que je vais diversifier mes objets d'évaluation je vais attester les cibles à la fin mais je vais leur proposer de travailler différemment et ça ça marche pas mal en formation continue et avec les redoublants parce que c'est vrai que parfois ça amène vraiment de grandes diversités dans l'équipe et c'est pas évident à gérer parfois je vais faire des équipes plus homogènes où je vais les mettre ensemble et parfois au contraire je vais les dispatcher dans les équipes en fonction de mes cibles donc je sais pas si c'est un truc ou une astuce mais disons qu'à tout le moins c'est une pratique qui peut permettre de les mobiliser autrement parce que la difficulté en effet des gens qui ont un bagage antérieur un peu plus important c'est l'ennui et on l'entend à l'air doublant ils vont souvent dire ah oui mais je connais je l'ai déjà vu en fait non parce que s'ils ont échoué c'est qu'il y a peu de chance qu'ils l'aient intégré mais comme dans leur tête c'est une simple répétition il nous faut absolument les mobiliser de manière différente pour favoriser l'intégration et là en fait je les encourage à finalement devenir quasiment un co-teacher avec moi en travail et souvent ça les valorise surtout en formation continue en plus on parle d'adultes qui ont parfois des bagages je leur propose de créer des cas puis de les mettre en discussion avec leurs collègues donc finalement ils le travaillent autrement il y a différents bagages il y a différents aussi certains vont être plus à l'aise par les mobilisations avec des gens oui oui on est une fois ce qu'on est étudiant des personnes qui sortaient d'un cours qu'on se fait effectivement on sait qu'on a des modes d'apprentissage sans que ce soit complètement réel qu'on soit vraiment kinesthésique auditif ou visuel on a des préférences disons qui peuvent nous aider oui et donc c'est là la diversité de nos méthodes pédagogiques qui vont permettre en fait aux étudiants d'avoir une diversité de modèles souvent on va parler de la lecture mais on se rend compte qu'il y a des étudiants qui échouent en mathématiques non pas parce qu'ils sont pas bons en mathématiques mais parce qu'ils ont une difficulté de lecture et donc lire des consignes c'est compliqué plus que ce qu'on imagine donc c'est dans la variété qu'on va aussi essayer d'aller toucher ces différents modes finalement d'apprentissage sans considérer que c'est un automatisme et qu'on a tous un style bien particulier on a des choses qu'on va préférer ou pas puis vous savez par exemple sur l'idée de la transmission on peut être très influencé par la qualité du prof et donc finalement l'enseignant qui a un tic verbal qui nous exaspère on va avoir moins tendance à retenir l'information parce qu'on va focusser sur le tic de langage par exemple les vêtements on sait que ça influence potentiellement souvent on va considérer qu'il est idéal de ne pas y aller avec un chandail sur lequel il y a une marque ou des inscriptions ça a tendance à attirer l'œil de l'étudiant de lire plutôt que de vous écouter ce sont toute une série de détails finalement qui nous échappent complètement et auxquels on pense pas alors qu'ils ont des retombées d'une manière ou d'une autre sur les apprentissages des étudiants ou à tout le moins sur l'attention qu'ils nous accordent quand on met en place des stratégies dans le sens d'une pédagogie active que les étudiants sont plus impliqués et que leur ressenti est meilleur mais quel est le résultat aux examens ne sont pas toujours à la hauteur voire ne progresse pas ou que très fort c'est tout à fait vrai la recherche en fait nous démontre que les pédagogies actives ou l'innovation pédagogique ne va pas forcément avec des éléments de réussite par contre l'analyse nous démontre qu'il y a deux choses qui peuvent être à la base de ça un, le fait que parfois les enseignants révisent leur modalité d'évaluation pour que finalement ils demandent des choses plus complexes que ce qu'ils demandaient avant donc finalement le niveau ne bouge pas parce que l'outil lui-même n'est pas identique à ce qui était avant et les attendus sont de plus haut niveau donc à quelque part si on revenait à l'attendu précédent il y a des chances que le niveau augmenterait d'autre part on sait que les effets sur les pédagogies actives seront plus à moyen et long terme qu'à court terme c'est à dire qu'à court terme en général ils vont avoir un effet qui est relativement similaire aux pédagogies traditionnelles c'est le cas de l'apprentissage par problème où on nous montre que les étudiants ne sont à moyen terme à l'examen final ni meilleurs ni moins bons qu'en pédagogie traditionnelle par contre sur un 5 à 10 ans la rétention des informations est meilleure par exemple que sur une pédagogie traditionnelle et c'est là que c'est compliqué parce que nous comme enseignants on a parfois envie de voir les faits à court terme or on sait que c'est souvent à long terme que les étudiants vont revenir quand on fait des enquêtes par exemple sur les pertinences et qualités de programme c'est souvent auprès des employeurs qu'on va avoir un retour ou des diplômés sur la pertinence et la qualité de nos programmes alors que l'enseignant lui il aimerait que ce soit à court terme et au contraire parfois même dans l'évaluation de l'enseignement par les étudiants on va avoir du négatif face aux pédagogies actives ou aux innovations pédagogiques parce que ça bouscule l'étudiant puis il y voit de la frustration alors ça veut dire qu'on doit aussi en faire un travail puis être capable comme enseignant de dire je sais que ça va vous déstabiliser vos collègues l'année dernière ils m'ont donné de la rétroaction ça m'a permis d'aménager mon activité puis déjà de démontrer comment on peut faire le lien mais c'est vrai qu'à court terme on ne le voit pas nécessairement sur la réussite des étudiants par contre on va parfois le voir surprenamment sur la session suivante ou le semestre suivant où le collègue va vous dire finalement j'ai l'impression que cette fois-ci ils étaient mieux préparés donc c'est surprenant c'est pas tant la note qui en est le reflet que la démarche dans laquelle il s'ancre à compter du semestre qui suit merci à vous merci il y a dans le chat beaucoup de merci au revoir c'est très gentil c'était inspirant merci beaucoup voilà un retour très positif merci à vous merci belle fin de journée à vous tous merci à vous merci à vous merci à vous merci à tous Merci.